... Bonjour à tous, bienvenue sur Epoque 2, l'émission... Ah ! Je vais y arriver, Matt. Je vais y arriver. Respiration, on recommence. L'émission qui donne la parole à ces convives dans un cube. Donc le sujet du jour est Minecraft, jeux ou outils créatifs. Nous avons différents convives qui sont présents et je vais laisser Nost nous les présenter. Notre premier convive est Bené Darius, ancien rédacteur chez Millennium et ancien admin de Mindbox Radio. C'est à Creative Community que Bené Darius consacre à présent tout son temps libre, une association de production de Machinima dont il est cofondateur et scénariste. Bonsoir. Bonsoir. Nous accueillons ensuite Bill Seaverlight, fondateur de Languagecraft, équipe aux nombreuses timelapses dont certaines ont fait l'objet d'une exposition dans un célèbre musée belge. Bill Seaverlight utilise aussi le jeu comme tel dans des séries comme Madame Seaverlight, où sa promise découvre les joies de Minecraft en toute simplicité. Salut ! Bonjour à tous. Nous accueillons ensuite GusDX, il est connu pour ses nombreuses séries sur sa chaîne, comme son duo avec Blanchette, La Chèvre dans ZooCraft, des séries survival hardcore modées comme Hunter Z, ou bien des séries scénarisées style paranormal comme Beyond Minecraft, dont une adaptation IRL est en cours, et n'oublions pas sa dernière série en date, X-Cube, séries aventures futuristes, pardon. Salut ! Salut, salut, bonjour. Voilà. Notre quatrième convivé NoPozza, ancien administrateur du serveur SweetCraft, il a voulu créer son propre projet LQOS, projet MMORPG Minecraft, inspiré du style médiéval, fantastique et steampunk, avec une équipe d'une vingtaine de personnes plus qualifiées les unes que les autres. Bonsoir. Hello. Et enfin, nous accueillons Rasta, ancien chef d'équipe dans la team iPlay, il a créé la Bilou Creatim, est aujourd'hui chef de la team construction de GuzzDX, et est un architecte accompli sur les plus gros serveurs francophones. Salut ! Salut tout le monde. Bonsoir à tous et bienvenue sur Epoque 2. Bonsoir, Nost. Pardon, je me permets juste de dire bonjour, et bonsoir à Matt aussi, je ne l'ai pas fait, et aux autres qui sont autour de la table. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Merci d'être là, j'ai des gens qui n'apparaissent pas, c'est un peu bizarre. Ouais, je crois qu'il faut qu'on bouge douce un peu. Bouge ça, bouge. Bouge, bouge. C'est bien comme ça. C'est mieux comme ça. On peut faire la fête comme ça. Voilà. J'avais une rose pour Nost, mais je ne la vois pas. Oh, normal. Ah, je suis désolé, alors Mako ne me permet pas d'être présente sur le plateau. Je, voilà, j'ai un peu entier en tout cas. On se verra après l'émission. Mais c'est très gentil, c'est bon, ça me touche énormément. Oui, Nost est la voix off, le charme discret et mystérieux. Oh. Oh. Bien, ma chère Nost, je te propose avec... l'aide de notre ami Bill de présenter ce premier décor qui entoure le plateau. Alors Bill, peux-tu nous parler de ton décor et de qui a participé à sa conception, pardon ? Alors, donc le plateau que vous voyez autour de vous est un... Comment dire ? Une sorte de patchwork de tous nos timelapse, ou d'une bonne partie de nos timelapse en tout cas. Donc là, on est dans le hall, dans la verrière de la gare d'Anvers, qui est un timelapse qui est sorti il y a tout pile un an. Qui a été fait, c'est un des timelapses dont on est les plus fiers parce que c'est un de ceux qui a été montré dans un musée en Belgique. Je suis sûr qu'on reviendra là-dessus plus tard. Et tout autour de cette verrière, en fait, à l'extérieur du bâtiment, on a fait des trous à des endroits stratégiques. Et depuis le plateau, vous pouvez voir nos autres timelapses. Donc on voit la cathédrale de l'Aim, un château, un palais arabe, on voit des pics futuristes, etc. Et donc du coup, ça permet d'avoir vraiment rapidement une vue de tous nos projets. Et également, autre particularité, c'est qu'à la base, cette verrière était tout à fait en bon état. Et on l'a détruit exprès. On l'a remplie de végétation pour la faire un petit peu abandonner, de type, pour donner un atmosphère comme The Last of Us, le jeu. Je suis une légende. Voilà, exactement. On a même, j'ai halluciné l'autre jour, je suis tombé sur une Raymanta géante en bas. Donc je vous laisserai explorer pour la trouver. En tout cas, je trouvais ça génial. Petit fois de mettre gaz. Non, 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 c'est genre. Tu regarderas au centre, il y a de l'eau. Ouais, j'y vais. Et du coup, voilà, on ne regrette pas du tout d'avoir sali un petit peu le timelapse comme ça. Parce qu'une de nos spécialités, c'est devenu l'ambiance dans une construction. Et c'est vraiment ça le but. C'est vraiment de donner une histoire, une âme à une construction. Donc voilà, pour résumer un petit peu ce que vous avez sous les yeux et pour parler un petit peu de ceux qui ont construit. Eh bien, de manière complètement générale, toute l'équipe LanguageCraft, vu qu'il y a tous nos projets. En vrai, la plupart des constructions sont tout simplement des constructions qu'on avait déjà fait. Et donc du coup, c'est les membres précédents ou toujours actuels qui les ont fait. Et sinon, spécifiquement sur ce projet-là, il y a donc moi-même, Mimi Lala, Théophile, Coco, Bête Porsche, M. Pintish et Bamba. Donc un très très grand merci à eux pour avoir modifié et construit ce magnifique plateau. J'ai trouvé l'arrêt ! Manta, l'arrêt Manta, je veux dire. Ouais, l'arrêt de pile. Elle est là. Ok, ça commence bien. Bien, une fois que Gus est revenu... J'arrive, j'arrive, j'arrive. Reviens parmi nous. La première émission, les parois étaient... Il y avait des blocs qui empêchaient les gens de... Enfin, les monstres de rentrer et du coup, les invités de sortir. Pourquoi on n'a pas le droit de bouger ? Ah, d'accord. Si, si, bien sûr que si. Je m'assois. Je vous propose donc de commencer par la première question de l'émission, qui est la suivante. Est-ce que vous avez choisi Minecraft pour réaliser vos activités, vos différents projets, les différentes choses que vous faites ? Ou est-ce que vous avez choisi les activités que vous permettez de faire Minecraft ? Je vous propose, on va faire dans l'ordre. Bené Narius. Ah, je savais que ça allait tomber sur moi. Bené Narius, c'est normal. Alors, je sais pas, c'est un petit peu des deux, en fait, parce que moi, c'est en tombant sur ce qu'avait fait Nizoka, donc Craft4Life, la websérie également en machinima sur Minecraft, que ça m'a donné envie, avec le cofondateur de l'assaut, donc Lucien, de reproduire un peu ça, de partir sur ce même principe, donc de faire également du machinima, mais j'avais déjà joué à Minecraft avant, donc comment répondre véritablement à la question ? Je sais pas, je dirais que j'ai utilisé le Minecraft comme un support pour faire ce que je voulais, donc c'est plutôt Minecraft pour faire mes projets, plus que l'inverse. D'accord. Ok, Bill, à toi. Alors, attends, moi, si je peux, attends, je voudrais bien comprendre ce qu'a dit Bené Narius, en gros, t'as découvert, donc, le travail de Nizo, et c'est ce qui t'a donné envie de faire ça ? Ouais, ouais, donc c'était... Mais c'est d'abord l'idée que tu as, par exemple, d'un film ou d'un machinima, et ensuite Minecraft, c'est d'abord l'idée avant Minecraft, c'est ça que tu disais ? Ouais, bah, pour moi, Minecraft est le support parfait pour le machinima, donc ça tombe bien, mais à l'origine, ouais, c'était... Je suis tombé un peu béat devant ce qu'avait réussi à faire Nizo, et la volonté de faire autant, si ce n'est pas plus. D'accord. Ok. Bill, donc ? Je trouve que c'est super compliqué comme question. Ouais, ouais. Je l'ai sous les yeux, ça fait dix fois que je l'ai raconté. Elle est fou, c'est pour ça que je voulais pas tomber dessus en premier. Et c'est plutôt, enfin, c'est limite genre Minecraft qui m'a choisi pour les activités, enfin, c'est compliqué. C'est l'idée. C'est ça, c'est ce que j'essaie de dire. Non, mais moi, j'ai joué à Minecraft à la base, parce que quand j'étais gamin, et même tard, je m'inventais des univers avec mes Legos, avec mes Kaplan, avec tous les jouets, je les mettais en scène, et je faisais vraiment des aventures. Et quand ma mère me laissait à mon bureau pour travailler, il me suffisait d'un stylo pour inventer une histoire, ça devenait un vaisseau et tout, machin. Et trois heures plus tard, elle rentrait et je suis en train de faire... Et du coup, voilà, j'avais toujours besoin de créer des mondes. Et quand j'ai découvert Minecraft, j'ai retrouvé mes Legos, j'ai retrouvé mes Kaplan, mais en permettant déjà d'allier tout ce qui est informatique et autres que j'aime beaucoup, mais également d'aller beaucoup plus loin. Et du coup, je pense que ça s'est tout simplement fait naturellement. Au début, j'ai joué à Minecraft comme un simple jeu, et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que tout ce que, par exemple, je ne pouvais pas faire dans le vrai monde en tant que réalisateur, je ne peux pas faire des traveling de malade, des choses comme ça, dans Minecraft, malgré ses limitations, on y reviendra, je peux faire des survols pas possible de l'année. Et après, il s'agit... Après, il s'agit donc d'adapter un petit peu Minecraft spécifiquement. Par exemple, un timelapse dans la vraie vie, ça ne rend pas super bien, je trouve. Et dans Minecraft, c'est hallucinant ce qu'on peut faire avec, quoi. Alors j'ai des coupures, je ne sais pas si ça vient que de chez moi ou si tout le monde... Moi j'ai une question, Bill, tu penses que tu as acheté un drone pour faire ce genre de travel dans la vraie vie, ou pas du tout ? Je pense, oui. Non mais en vrai, j'y pense depuis longtemps, j'ai regardé beaucoup de vidéos dessus, j'ai un ami qui ne va pas tarder en avoir un, et je compte bien lui emprunter. Et pour donner l'idée, ça coûte combien ces bestioles-là ? Alors moi j'en ai acheté un. Ah ouais ? Non, c'est vrai. Pour GoPro ? Non, non, pas du tout. En fait, on trouve vraiment des pas très chers pour une centaine d'euros, et sincèrement, ça filme en HD, et ça filme pas trop mal. C'est tout petit, ça vole très bien, ça tient bien le vent, donc tu peux, même quand il y a un peu de vent, ça vole bien. Ah, d'accord. Non, non, tu peux déjà t'amuser avec des appareils qui sont vraiment très abordables. Il faut de faire attention, parce que c'est très réglementé aussi, les utilisations d'euros. On n'a toujours pas donné une échelle de plus. Pas encore en fait. Si. Comment c'est tout juste à être réglementé ? Enfin, au moins en ville, il y a notamment quelqu'un qui a quelque temps eu une amende, je ne sais plus sur quelle ville, il avait filmé la ville. Strasbourg. Strasbourg, merci. Nancy, 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 Jerny, Jerny. Non, plutôt Nancy, ouais. En fait, je pensais Nord, mais je me suis dit, non, ce n'est pas ça, donc Nancy. Et donc, il a filmé la ville, sauf qu'il n'avait pas d'ordre d'autorisation à la mairie, il a eu des problèmes, il a été en procès, etc. Il a pris une amende, mais a priori, bon, ça va peut-être s'arranger, parce qu'il va être embauché derrière dans une boîte, dans ses spécialités, blablabla. Mais voilà, il a pris une amende parce qu'il n'a pas demandé l'autorisation pour filmer dans un lieu public, qui était en fait la place de Nancy, la place principale de la ville. Donc, faire attention quand même dans quel endroit vous l'utilisez, dans quelles conditions, etc. Après, il faut faire ce que vous voulez. Mais bon, on est en un peu hors sujet, là. Donc, je propose, Gus, que tu prennes... Attends, juste une consigne que j'ai oublié de vous donner tout à l'heure. Quand vous voulez prendre la parole, et que ce n'est pas à vous de parler, etc., essayez de vous mettre un petit peu en avant, que je puisse voir que vous voulez prendre la parole, que j'ai ce symbole visuel-là, et que je vous donne la parole. C'est un des problèmes de Minecraft, pour avoir animé des émissions, c'est très difficile de le signaler avec... Tu ne peux pas lever le doigt, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, mettez-vous pour prendre votre fauteuil. Mettez-vous pour prendre quelque chose dans la main, un objet. Et quand vous voulez parler, vous avancez, et puis... Ouais, tu prends un bâton. Voilà, et puis calmez-vous avec les canapés chez les arcs. Bon, allez, vas-y, Gus. Exprime-nous. Alors, la question, c'était, est-ce que vous avez choisi Minecraft pour réaliser vos activités, ou est-ce que vous avez choisi les activités ? En fait, je suis un peu comme Bill, quand il dit, c'est Minecraft qui m'a choisi. Moi, ce n'est pas tout à fait ça, il n'y a pas de calcul. C'est vraiment des rencontres, des hasards, la vie, enfin voilà, tout ça. Il n'y a pas de... Et c'est vrai que moi, j'ai toujours été quelqu'un de... Ça va être un peu prétentieux de dire tout ça, mais un peu créatif dans mon parcours professionnel, personnel, que ce soit enfant ou plus tard, que ce soit à travers la musique ou l'image ou tout ça. Et c'est vrai que Minecraft rejoint, avec Minecraft et quelques outils supplémentaires, vidéo et son, on peut toucher à tout et tout mélanger. En fait, Minecraft, aujourd'hui, je le vois vraiment, sans petit revenir pour faire court, comme la possibilité d'avoir un moteur graphique hyper simple à utiliser, parce que moi, je ne suis pas du tout... Enfin, si je suis incapable de faire de l'image de synthèse et ce genre de choses... Enfin, ça ne se dit plus, l'image de synthèse, ça c'était il y a 15 ans, ça n'existe plus aujourd'hui. C'est de la 3D complexe. Merci, voilà, c'est ça. Moi, je suis un peu vieux. Donc, et si j'avais pu faire, moi, des films d'animation, j'aurais adoré. Mais grâce à Minecraft, quelque part, je peux toucher ça un peu du doigt, parce qu'on peut vraiment réaliser beaucoup de choses. Est-ce que j'ai répondu à côté ? Non, non, c'est bien. Pour moi, c'est un peu un substitut au dessin, par exemple. Ça me permet d'exprimer ce que j'ai en tête et que je ne sais pas dessiner. Poser des blocs, c'est simple, comme tu dis. C'est plus simple que d'utiliser un programme compliqué. C'est clair. C'est pour ça que, pour répondre tout de suite à la question finale, c'est avant tout un jeu, parce qu'on s'amuse avant tout. Non, je regarde ça pas tout à l'heure. Je te casse le rond de l'émission, ça va plus le faire. Au revoir. Merci d'être venu. Ok. Donc, mon cher Noposa, si tu veux répondre à ton tour et à la question. Non, je crois que oui. Ça marche. Il a le choix, lui ? On va voir Nopoda, plus tard. Comment ça serait qu'il a le choix, lui ? Non, non, je déconne. Bon, vous avez pas mal parti sur comment est-ce que vous êtes arrivé sur Minecraft, etc. Donc, je vais essayer de faire un peu comme vous. Je vais jouer les moutons. Moi, spécialement, ce qui m'a attiré dans Minecraft, évidemment, c'est... Attends, comment je l'avais découvert ? Je crois que c'était une page de jeuxvideo.com avec The Phrase. C'était là où la créativité est la seule limite, ou ce genre de choses. Je pense que vous l'avez déjà entendu, ce genre de phrase. C'était il y a combien de temps ? Au mois. Ou plus. Trois années, quatre ans. Trois ans, alors que quand on réfléchit bien, Minecraft au départ, c'est bizarre qu'ils aient communiqué comme ça, parce que Minecraft, au départ, c'était avant tout un jeu de survie. La créativité... Non, c'est pas vrai. Ah bon ? À la base, il n'y avait que le mode créatif. C'est après que la survie est arrivée. T'es sûr ? Oui, sûr et certain. C'est vrai, contraire. Le mode... C'est le contraire. C'est un mode contraire. Au début, il y a la version classique de Minecraft qui est avec que du créatif. Et ensuite, il y a la vraie version de Minecraft qu'on connaît avec ces textures-là et tout, qui là, pour le coup, n'était que survie pendant très longtemps, d'ailleurs. Parce que moi, j'ai le souvenir que le mode créatif est arrivé vraiment sur le tard et qu'avant, il fallait se gif des trucs... Oui, oui, absolument. Moi, j'ai fait mes débuts avec ce mode un petit peu bâtard, on va dire. Mais avant ça, avant le Minecraft qu'on connaît, il y a un mode très, très simplifié. Oui, c'est ça, avant l'alpha. Il y a le mode qui, sur leur site, est gratuit, d'ailleurs. Parce qu'il semblait avoir entendu ça. Oui, d'accord. Moi, ce qui me semblait le plus bluffant au départ avec Minecraft, c'était quand même l'aspect survie et la cohérence de l'univers. Tu coupais du bois pour fabriquer des objets. Enfin, le craft et le minage, c'était surtout ça qui me semblait être mis en avant. Mais je peux me tromper, d'accord. C'était une volonté de Notch, puisqu'à la base, il me semble que ce n'était pas un jeu qui était censé être en première personne. Il devait être en vue dessus. Et c'était justement de la gestion avec un personnage, c'était de la survie, vraiment. Mais un peu comme... C'est quoi, avec des graphismes assez effrayants, genre vampire, il y a un jeu comme ça, là ? Sterb, Sterb, je ne sais plus... The Sterb, un jeu qui reprend le même principe. Ça ne me dit rien. Ah ? C'est pas de Don't Sterb ? Don't Sterb, oui, je crois que c'est ça. Ah oui, c'est pas pareil. Je n'ai jamais joué à ce jeu-là, donc je connais vite fait le nom. Mais en gros, ça devait ressembler à peu près à ça, à l'origine. D'accord. D'accord, moi j'étais convaincu qu'en fait, l'aspect créatif était au départ un peu un détournement du jeu, tu vois. Moi, je me rappelle sur la page de jeu vidéo. Je vais vous mettre un petit lien, si ça vous intéresse. Merci. Ok. Que les gens ne verront pas dans le live, malheureusement. Je viens juste de leur mettre. Comme ça, ils vont passer tout le live à jouer à ça, au lieu de nous regarder. Voilà, c'est sympa, merci. C'est sympa. Donc, on est passé de 10 spectateurs à 2. J'ai peut-être lancé un débat, mais je n'ai pas terminé de répondre. Pardon, excuse-moi. Donc, je vais essayer de répondre. Mais sinon, je crois que sur la page de l'article de jeuxvideo.com, c'était vraiment l'aspect créatif qui était mis en avant. Mais je retrouverai l'article, je vous le filerai. C'était quoi la question ? Tu as choisi Minecraft pour réaliser tes activités, ou tu as choisi tes activités en fonction de ce que Minecraft te permettait de faire ? D'accord. Oui, c'est une question tordue. Oui, oui. Sinon, en fait, je pense que j'ai plus choisi Minecraft pour mes activités, parce que je mets vraiment, à mon avis, Minecraft dans une boîte à outils. C'est-à-dire de la même façon que Blender est un outil pour modéliser, ou que Photoshop, c'est un outil pour faire du graphisme. Personnellement, chez Elkios, on se sert de Minecraft en fait comme moteur de jeu, c'est-à-dire le rendu, le réseau, et tout ce qui va avec. Évidemment, quand on choisit Minecraft comme un outil, il va dicter un peu ses lois aussi, donc on ne peut pas tout faire, il faut respecter certaines choses. On verra que c'est un outil créatif, mais un outil créatif qui apporte quand même son lot de limites. À chaque fois qu'on va dans un domaine pointu, on va au bout de la chose, on voit qu'il y a une limite. Il y a une limite, même si on veut fermer les yeux dessus parce qu'on aime ce jeu, il y a quand même une limite. Mais après, sinon, il a vraiment un panel extraordinaire, et c'est ce qu'on apprécie tous chez Minecraft. Je m'excuse, Matt, mais j'écoute Noposa, et il ouvre tellement de voies de discussion intéressantes. Non, mais c'est vrai, la limite de Minecraft... Lançons des débats. Non, mais je trouve ça intéressant parce que j'y pensais justement avant l'émission, je réfléchissais un peu au thème, et je me disais qu'en fait, les limites de Minecraft, c'est peut-être justement ce qui nous permet d'être extrêmement créatifs. En fait, je me rends compte que dans tout domaine, quand tu as des limites, c'est là que tu dois les dépasser, c'est là que tu es obligé de réfléchir plus, comment réussir à créer ce truc avec le peu d'éléments que tu as. Mais bon, on en parlera peut-être plus tard, mais c'est très intéressant. Gus, tu voles tous les arguments que j'ai fait dans mes précédentes conférences sur Minecraft créatif. Moi, je ne fais pas de conférences, donc ce n'est pas grave, je te les laisse. Ok. Je propose de laisser l'opportunité à Rasta de donner son point de vue sur le sujet, et après on parlera un petit peu plus tous en même temps sur ce sujet-là. Vas-y, Rasta, ton point de vue ? Pour ma part, je pense que c'est plutôt Minecraft... Enfin, ça m'est tombé un peu dessus par hasard, je ne connaissais pas le jeu il y a de cela un an, je vais dire. J'ai découvert iPlay et les vidéos qu'il faisait, avec les constructions qui étaient gigantesques, où il refaisait le Seigneur des Anneaux, où il refaisait un peu tout, Pirates des Cuboïdes et tout ça. Et je me suis dit que c'était quand même quelque chose qui vraiment dépassait un peu mon imaginaire. Je voulais vraiment rejoindre cet environnement-là. Et c'est vrai que maintenant, je me rends compte que vraiment, Minecraft, pour moi, c'est vraiment plus qu'un jeu. Comme le disent les autres, c'est plus un support. Disons que Minecraft, pour moi, c'est vraiment un support à la créativité. Est-ce que je peux poser une question à la... Excuse-moi, Matt, mais... Vas-y. Qui joue encore vraiment à Minecraft ? Parmi nous, est-ce que vous passez plus de temps à jouer, ou finalement à créer ? Créer, personnellement. Jouer, si je peux me permettre. D'accord. Qui a parlé ? Ah, c'est Nost. Nost, oui. La voix off. La voix, Dieu nous parle. Pour ma part, je sais que moi, je n'y joue quasiment plus, en fait. C'est vraiment, toutes les heures que je passe dessus, c'est pour du tournage, quoi. Donc, ouais. Moi, pour ma part, j'ai fait un live il y a quelques temps, pour mes 40 ans. Certains d'entre vous l'ont aperçu. C'est vrai qu'on a passé 20 heures à faire du survie. Après, on a passé, au bout d'un moment, on en avait marre. On a fait les 20 heures suivantes à faire du créatif. Et à faire un peu n'importe quoi sur la fin. Parce que c'est vrai qu'on tourne rapidement... Enfin, avec le jeu de base, on tourne rapidement sur ce qu'on peut faire. Et effectivement, moi, si j'utilise encore Minecraft, c'est pour faire ce que je fais là, à l'époque. Faire des trucs plus créatifs. Et participer... Comme vous, c'est un support pour permettre un attrait visuel sur mes activités. En sachant que créer, être en créatif, c'est amusant aussi. Oui, tout à fait. Quand tu dis que c'est Noposa qui disait qu'il passait plus de temps à créer, c'est ça, à créer. Mais en même temps, on s'amuse. Enfin, je ne sais pas toi, mais moi, je m'éclate. On y passe des heures et des nuits à créer encore. On est d'accord. Si c'était contraignant, je pense qu'on ne le ferait pas. Même si ce n'est pas toujours évident et facile. Il y a des trucs qu'il faut se mettre dans l'ensemble. Je pense que tout comme... On dit toujours ça pour YouTube, mais je pense que pour Minecraft, l'utiliser comme outil créatif, c'est pareil. On est tous tombés dedans par passion et par plaisir au début. Et c'est par la suite que c'est devenu un petit peu plus sérieux. Mais on garde quand même cette envie du début. Il nous reste quelques minutes sur ce plateau. Donc, je propose qu'on continue un petit peu à débattre sur ce sujet-là avant d'attaquer la suite sur le plateau suivant. Matt, tu n'as pas répondu à la question. Si, si, si. Ah oui, la question compliquée, tu veux dire ? Ben oui. Oui, vas-y. Ben si, j'ai répondu. Moi, j'ai commencé à jouer à Minecraft, déjà en solo. Au bout d'un moment, je me suis ennuyé, donc j'ai commencé à rejoindre une équipe. Puis, je trouve que c'était une équipe qui faisait des timelapse. C'est la Gravitim, qui n'existe plus maintenant, malheureusement. Donc, je l'ai rejoint. Donc là, j'ai attaqué vraiment le côté créatif que je ne pratiquais pas en solo. Et après, j'ai alterné entre créatif et solo. Je m'amuse souvent à tester les snapshots, voir les nouveautés. Enfin, quand il y en a, je m'amuse de tout comme ça. Mais c'est vrai qu'on s'amuse plus quand on est à plusieurs. Après, il faut trouver un style de jeu qui convient à tout le monde. Enfin, c'est toujours difficile. Là, en l'occurrence, dans la préparation de cette émission, la mise en place, on sent que tu es un peu tendu, mais tu vas te détendre au fur et à mesure de l'émission. Mais dans l'ensemble, tu t'es amusé. C'est une autre façon d'utiliser Minecraft et de s'éclater avec. Oui, mais à la limite, le débat, ce n'est pas de savoir si le créatif, c'est un plaisir ou pas un plaisir. C'est la façon dont on utilise Minecraft. Moi, je m'amuse. Oui, d'accord. Mais à la limite, ce qui m'intéresse plus dans ce genre de projet qui est époque, c'est l'échange avec les gens. Déjà, de contacter les convives, vous avoir vous, vous échangez avec vous, voir ce qui vous intéresse. Et puis après, il y a le côté, j'aimerais avoir trois maisons autour du plateau pour faire un peu de déco et puis me retrouver avec une gare reconstruite, redécorée à Last of Us, etc. Donc, c'est voir que les gens apportent, pas seulement les convives, mais aussi les gens de leur équipe qui participent et qui, voilà, c'est des gens qui ne demandent rien en échange, etc. Et c'est ça qui me plaît le plus, en fait. Plus que Minecraft, plus que le jeu, plus que l'émission. C'est vraiment l'échange avec les gens et le côté communautaire qu'on peut avoir. Et c'est ça qui m'a attiré le plus. C'est satisfait comme réponse ? Oui, je suis assez d'accord pour tout ce que tu dis sur le côté équipe. Je trouve que, pour prendre l'exemple de la construction pure et dure, je trouve que quand on est dans une équipe, on voit la construction et la façon de construire avec nous très différemment par rapport à quand on est juste en train de construire en solo ou quand on construit sur un serveur, par exemple. Nous, on a beaucoup de candidats qui arrivent sur le forum, par exemple, et qui disent « Salut, je suis architecte sur mon serveur, tout le monde dit que je suis le meilleur. » Et c'est pas qu'il a un mauvais niveau, mais c'est que du coup, il y a un certain standard et tout. Et il y a vraiment plusieurs cadres différents dans Minecraft. Chacun a sa spécialité et les meilleurs poussent la chose très très loin, je pense. Oui. Après, effectivement, il y a des devraies. C'est pas toujours évident de... On peut devenir exigeant avec le temps, mais c'est comme avec beaucoup de choses. Au début, c'est « Ah, j'ai posé trois cubes ensemble, là, on dirait un truc un peu sexuel et tout ça, avec des boules en bas, là. » Et puis, en fait, c'est « Ah, je fais une gare et tout. » C'est vrai qu'il y a du trajet entre les deux. Disons que quand on fait sa petite maison, la première maison, on boit avec la porte et les fenêtres. Très bonne question. Qui a fait une bite dans Minecraft ? Au moins une fois dans sa vie. Je crois que je ne l'ai jamais fait, moi. Je crois que je ne l'ai jamais fait non plus. Ce jour est arrivé, Bill. Vas-y. Pas sur mon propre plateau. Je ne vais pas le désacraliser comme ça. Non. Alors, j'ai un screenshot sur Epoque 1 où on me voit, soi-disant, pris au piège, en train de faire une bite en laine. Sauf qu'en fait, c'était un piège, évidemment. On m'a piégé, ce n'était pas moi. On m'a juste jeté un cube et on m'a pris en screenshot avec le cube à la main. Matt, je sens qu'à la fin de l'émission, on va se faire un petit concours de bites. Non, mais c'est une mission qui est en ligne, ici. Alors, je propose qu'on fasse des bites d'amarrage et qu'on construise le bateau à côté. Non, mais il faut que l'émission soit sérieuse, mais il faut aussi se détendre et s'amuser un peu. Ouais, ouais, on verra ça. Il y a un public, on verra en fonction de le... Quand on sera plus tard, vers 10h30, les gens seront partis, les jeunes seront couchés au lit, etc. Tu crois que j'ai choqué du monde, là ? Non. Oui, je pense. On est tous choqués, là, c'est pour ça qu'il y a un silence. Ah ouais, il y a une image... On dit phallus, on n'est pas bite. C'est pas faux. Pénis. Bon, sur ce bon mot, je vous propose qu'on va changer de plateau. Donc, notre griffe, notre cher réalisateur va nous renvoyer sur le plateau, va lancer la vidéo de présentation et notre très chère Noste va nous présenter le plateau avec Nopoza. Nopoza. Nopoza, est-ce que tu peux nous présenter le prochain plateau ? Quand on y sera. Très bien. Très bien. Griffe, t'es un peu... On demande une trans... Ah, voilà. Vas-y, mon garçon. Alors ? Que représente le décor ? Euh... Bon, alors, il va falloir nuancer un petit peu parce que... Il va falloir être imaginatif. Non, sinon, je voulais pas faire de copier-coller ou... Enfin, on voulait pas faire de copier-coller parce qu'évidemment, j'ai pas fait tout ça tout seul. Donc, on a voulu construire quelque chose d'utile pour la suite. Donc, ici, c'est une... Ce qu'on appelle une instance dans notre jeu. C'est-à-dire une scène, un environnement qui servira ensuite à... Comme support pour des quêtes, un scénario, une intrigue et un boss of the dead à la fin, évidemment. Donc, on y retrouve le petit village, les petites contrées, tout ce qui va avec, un petit côté, un petit endroit un peu perdu et puis après, si on visite un petit peu plus, il y a les grottes, pas mal plus obscures et on voit que... que le problème va venir de là. Donc, je vais pas développer autant que ça. On a cherché, en fait, à créer un environnement qui permettrait de... d'accueillir... Je crois qu'on avait ciblé sur 30... 30-20 joueurs pour un scénario, en fait, une sorte de mini-aventure en instance sur... sur notre jeu Alkios par la suite. Donc, le scénario, évidemment, je vais pas vous le dévoiler maintenant. C'est pas drôle, sinon. Non. Mais sinon, voilà. J'ai envie de dire, je crois que j'ai fait quasiment le tour. Ah si, les personnes qui ont construit ici avec nous, évidemment, on a une majeure partie qui travaille déjà pour Alkios à plein temps. Les deux plus gros sont Kérosen, qui fait toute l'architecture, tous les builds, etc. et après, les magnifiques montagnes que vous pouvez voir là qui sont de Stardews, qui sont même pas un dixième de l'île d'Opal sur Alkios. Je vous conseille vraiment de venir tester sur notre jeu par la suite parce que c'est vraiment phénoménal ce qu'il a fait. On a eu aussi l'aide d'une petite team toute jeune qui s'appelle la Nora Akura qui, bon c'est des jeunes mais ils travaillent super bien. Ils travaillent un peu pour iPixel aussi de temps en temps. Je te coupe, je suis bluffé moi par l'utilisation de l'eau et les cascades. On a retiré le bateau, je crois. T'aurais pu t'amuser sinon en décembre. C'est énorme ce que vous avez fait. On a tout créé en live. Quand est-ce que tu nous as fait construire, Matt ? On a fait une ou deux semaines dessus. Donc on est parti, imaginé, on a posé, on a avancé, on a détruit, on a recommencé. Et on est arrivé à là. Ah oui, parce que j'ai pas suivi. Ça, ça a été construit pour Epoch ? Ah oui, oui, de zéro. J'ai une question par rapport à ça. Est-ce que vous avez construit le décor et puis vous vous êtes dit finalement il est bien, on va le récupérer pour nous ou est-ce que vous avez dès le début l'idée de construire un truc qui soit utilisé pour les deux ? Pour Elkios et pour Epoch ? Pour les deux. J'aime bien Epoch mais il y a des limites à tout. Non, non, je déconne. Mais non, on voulait vraiment quelque chose d'utile qui nous donne envie de construire avec le scénario qui va avec. Il y a toute une histoire ici qui se déroule. On connaît déjà l'histoire. C'est vraiment... Ça nous donne envie. C'est comme ça qu'on a réussi à faire ça. Donc construire pour Elkios, ça vous donnait la motivation de construire et... Et Epoch nous a donné une expérience. Ça vous donne une inspiration aussi sur les constructions et les différents bâtiments à faire, etc. Et nous sommes dans un plateau volant avec une énorme élice. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça. Normal, quoi. Je peux poser une petite question juste technique ? Non. D'accord. Voilà, c'est dit. Donc je passe à la prochaine question. Non, non, mais Grif a diffusé une vidéo de présentation avec un survol de la map qui était très fluide et je ne vois pas quel plugin ou quel mode vous avez utilisé pour faire ça. Caméra Studio. Non. Caméra Studio, effectivement, il confirme. Mais comment vous avez fait pour incliner la caméra en une option ? C'est la nouvelle option. Ça, c'est l'ouïe, c'est depuis quelques versions. Ah, d'accord. Je sens que Gus, comme moi, c'est un vieux de Caméra Studio donc il ne savait pas comment ça fonctionnait. Je suis 1.6.4. En fait, les nouveaux modes de Caméra Studio permettent d'incliner la caméra à droite ou gauche. Oh, d'accord. Et je crois que tu dois l'avoir en 1.6.4. Ça existe, en 1.6.4. Je suis certainement passé à côté. Grif confirme, on a une option de Caméra Studio et tu peux les paramétrer de temps. Ma vie a changé ce soir. Donc, dans le prochain épisode de X-Cube, on aura tous les mâles de mer parce qu'il n'y aura que ça. On aura les caméras à climer. Je vais en surabuser. En fait, je viens de comprendre pourquoi Gus est venu. Il est venu pour faire ses courses. Alors, t'as une bonne équipe de construction. T'as une idée de mon mode. Non, mais c'est pas... On va échanger des trucs, certainement. C'est ça qui est bien. Ouais, j'espère. Ok, je me fais attaquer. Ok. Je vous propose de passer à la suite. Donc, la prochaine question, on va parler des créations qu'on peut faire avec Minecraft. Donc, on a un exemple autour de nous et on avait un exemple tout à l'heure. Donc, créations telles que le terraforming, l'architecture, le pixel art qui n'est pas représenté ici et qu'on va voir un invité qui devait nous le présenter mais malheureusement on n'a pas pu venir. Donc, par rapport à ces créations et tout ce que vous faites maintenant dans Minecraft, enfin, vous les gens de votre équipe, on va commencer déjà par l'apprentissage. Comment vous avez appris à réaliser toutes ces choses-là ? Je propose qu'on aille dans l'autre sens donc on va commencer par Rasta. On est tous passés par les tout autres fantasies de 973 à mon avis. Il nous a tout appris. Non, je ne sais pas. Je disais ça comme ça. Moi, oui. D'accord. Merci Rasta d'avoir parlé. Oui, non, mais moi j'attendais que quelques questions. Non, moi, personnellement aussi étonnant que ça puisse paraître par... Vas-y, vas-y. Non, pardon. Moi, je disais aussi étonnant que ça puisse paraître c'était Iplay4U malgré le fait qui soit vraiment nul sur Minecraft qui m'avait appris à jouer à ce jeu. Et puis là, si tu nous écoutes. C'est ça. Et après, le reste, c'était que des vidéos YouTube sur des tutos et trucs comme ça. Non, je déconnais en disant ça parce qu'en fait, effectivement, pour apprendre à jouer, les tutos de Fanta sont vachement bien mais pour aller un peu au-delà notamment dans l'aspect créatif avec Minecraft, je pense que... Enfin, Fanta ne pouvait pas nous apprendre grand-chose avec tout le respect que j'ai pour lui et je pense que Matt parlait plus de ça. Comment... C'est ça. Oui, mais c'est les tutos qu'il a pu voir sur... Enfin, évidemment, c'est tous les outils qu'il faut. Enfin, on en reviendra sur les outils eux-mêmes comme on vous avait appris. Bill fait de très belles émissions où il explique très, très, très bien les choses très calmement, très posément. Et moi, j'ai regardé plein d'épisodes et je découvre à chaque fois des petites choses auxquelles je me dis putain, mais oui, pourquoi je n'ai pas pensé à ça et tout. Et c'est... Voilà. Enfin, un exemple... Mais c'est le genre de choses que tu ne trouves pas facilement comme ça tout à l'heure, Noposa, tu as dit quelque chose de très intéressant en présentant le plateau. Toujours. C'est... Non, seulement en présentant le plateau, le reste du temps, bon. Où tu disais que tu... Vous aviez construit, détruit, recommencé et tout. Et ça, c'est la clé. C'est que j'ai l'impression que beaucoup de personnes se contentent de construire quelque chose. Ils sont super contents et c'est fini. Et justement, pour passer au niveau suivant, j'ai l'impression que tout le monde, disons, tous ceux qui sont un petit peu connus pour ce genre de contenu, c'est parce qu'ils ont cassé, ils n'ont pas osé, enfin, ils n'ont pas hésité à recommencer dix fois la même chose, à perdre, entre guillemets, du temps, à refaire quelque chose qui a été déjà fait parce que la première version ne leur convenait pas. Par exemple, en faisant un reboot. Par exemple, oui. Par exemple. Après, je pense que tous les gens qui touchent à Minecraft n'ont pas forcément ce gène de la créativité aussi. Tout le monde n'est pas à même de pouvoir avoir envie de créer quelque chose et d'aller plus loin. Je pense que... On parle effectivement plus des gens qui utilisent Minecraft à but créatif. Après, les gens, il y a ceux qui ont l'envie mais pas forcément les capacités et puis d'autres qui ont les capacités mais pas forcément l'envie de le faire. Par contre, ce que tu disais, Bill, et qui est vrai, c'est que grâce à Minecraft, on peut facilement détruire et recommencer. C'est ça l'avantage. Ça, c'est sûr. Ça reste des œuvres assez malléables. Des œuvres. Ouh, carrément. Ça va aller. Rasta, est-ce que tu as encore des choses à rajouter ? Non, pas forcément, je pense. D'accord. Ok. No Posa. No Posa. Tu veux dire quelque chose ? Oui, je suis une bouse en architecture. D'accord. Je ne suis pas le plus à même à parler de tout ça. L'architecture, le terraforming, ce n'est pas forcément ton pute. Ah non. Pourtant, H24, je côtoie des vraies machines dans le domaine. Des mecs, ils passent H24 dessus, ils font des trucs de malade. Mais non, moi, je reste toujours avec ma petite dirt et je fais mes petites constructions. Mais du coup, No Posa, si tu dis que tu côtoies jour et nuit des gens qui sont experts dans le domaine, est-ce que pour le coup, même si toi, tu n'arrives pas à le faire, tu arrives à avoir une nouvelle appréciation pour les constructions ? Moi, je dis ça parce que j'ai Tony qui est mon bras droit sur LanguageCraft, tout le temps, il dit que depuis qu'il côtoie les constructeurs de LanguageCraft, il a du mal à trouver des constructions simples, belles. Les architectes ou les terraformers qui veulent rejoindre le kiosk, je regarde un peu leur construction. Ils ont beau avoir un niveau 10 000 fois meilleur que le mien, j'arrive quand même à les critiquer. Ce n'est pas un problème. Mais bon, je ne suis pas non plus ce référence dans le domaine. Mais je sais, par exemple, reconnaître quelque chose qui a été travaillé sur le long terme plutôt que quelque chose qui a été bâclé parce que le mec ne voulait pas passer plus de deux heures sur son petit truc. C'est peut-être même plus facile pour toi de pouvoir critiquer d'autant que toi-même tu dis que tu n'es pas un architecte ou un créatif donc ça te met en position de... Mais je dis ça mais moi, voilà, tu as toutes les critiques qui t'es à faire. C'est facile, l'art est difficile. J'en suis l'illustration. Mais ce n'est pas mal, c'est bien. Justement, tu as... Oui, voilà. Ok. Gus et Bill, vous êtes déjà un petit peu exprimés sur le sujet donc je propose qu'on laisse Benidarius s'exprimait un peu dessus après on mettra sur vous. Donc, vu que c'est un peu parti un peu partout de la question et quand même bien comment est-ce qu'on a appris à faire ce sur quoi on travaille actuellement ? c'est effectivement... D'accord. Ok, donc du coup pour ce qui est de... Pour ma part, comme j'avais dit donc j'ai découvert le Machinima à l'origine sur Minecraft et avec Nezoka donc déjà, il y a le moment où tu es spectateur et tu as la bouche ronde verte et tu te dis comment est-ce qu'il a fait ça et ensuite, il y a le moment où tu rentres un peu je dirais dans l'arrière-salle dans ce qui est derrière la scène et tu découvres un petit peu quels sont tous les fonctionnements quels sont toutes les passes toutes les attrapes qu'il a réussi qu'il a exploité toutes les petites dérivations pour obtenir ce qu'il a fait tu vas dire tu emmagasines toutes ces informations-là et ensuite tu reformes de ton côté ce que tu as envie de produire donc c'est vraiment de l'autodidacte en tout cas pour ma part ça s'est fait vraiment sur le tas pour ce qui est de la création de Machinima après pour ce qui est de la scénarisation c'est beaucoup de bouquins voilà de la volonté et des bouquins et du tas peut-être quelque chose plus IRL pas forcément directement à Minecraft ça pour le coup c'est un talent entre guillemets oui c'est un talent en général du coup c'est un sujet qu'on abordera un peu plus tard effectivement sur tous les apports que peuvent toutes les connaissances qu'on a pu acquérir en travaillant sur des projets Minecraft bon Bill et Gu vous avez des choses à rajouter sur le sujet non mais Benedari ça dit autodidacte voilà oui pareil enfin on l'est tous je pense enfin autodidacte oui non parce qu'on a oui oui autodidacte d'accord voilà je pense que comme l'a dit Benedari on a tous commencé spectateurs on a tous commencé avec pas forcément un modèle mais quelque chose qui nous a inspiré et à partir de là on a chacun trouvé notre propre style notre propre niche même si on restait dans le même domaine je suis tout à fait d'accord ok maintenant qu'on a abordé l'apprentissage on va aborder l'autre côté qui a un peu été évoqué par Noposa c'est la maîtrise les machines est-ce que vous pensez que maintenant que vous avez évolué dans vos différents domaines respectifs qui sont le terraformier la construction la réalisation de machines imax etc blablabla est-ce que vous pensez que vous maîtrisez le sujet ou est-ce que vous avez encore besoin d'apprendre toujours besoin d'apprendre a priori on a toujours besoin d'apprendre mais bref tu veux répondre à ta question ok merci on est en suivant je dirais les deux oui on maîtrise enfin je dirais moi oui je maîtrise mais ça veut pas dire que je peux pas aller plus loin loin de là bon si je pouvais juste apporter un petit truc c'est que après on a pas mal d'outils qui apparaissent comme World Painter ou World Machine qui font vraiment des rendus très 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 bons j'ai envie de dire moi personnellement je suis pas capable de faire un rendu de Terra équivalent à un World Painter travaillé ou à un World Machine qui est maîtrisé après évidemment à force de côtoyer un petit peu le milieu je pense que tout le monde arrive à reconnaître à peu près la différence entre un mapping qui a été fait à la main ou avec des outils plus précis comme World Painter et un autre qui a été fait sur World Machine parce que le mec il maîtrise la chose mais qu'il va pas aller plus loin et pas Terra à la main donc voilà après j'utilise aussi ce qu'a dit Gus tout à l'heure en remarquant qu'on pouvait maintenant orienter la caméra sur le côté avec Caméra Studio c'est qu'au final c'est un exemple flagrant qui montre qu'effectivement de toute façon la technologie évolue aussi donc même si on maîtrise les outils quand ils sont sortis ou même les outils qui existent on peut tout à fait être amené je veux dire dans 15 jours ça se trouve il y a un nouveau mode qui sort qui est super génial il faut apprendre comment il fonctionne donc on est aussi confronté à l'évolution du support sur lequel on travaille qui nous pousse de toute façon tout le temps à devoir en apprendre plus je pense qu'il faut différencier après Minecraft qui lui en lui-même possède certaines limites et après tout ce qui est ce que j'appelle le code tous les modules qui ont été développés parce que le code en lui-même les lignes de code ça s'appelle vraiment du no limit ça c'est du no limit pur tant que le mec il maîtrise son sujet il peut faire tout et n'importe quoi et c'est ce qui insuffle à chaque fois cette nouvelle vague de vie dans Minecraft enfin majoritairement j'ai envie de dire après il suffit de savoir l'exploiter puis même tu parles un peu de code mais il y a aussi je trouve que par exemple dans l'exemple de build l'architecture évolue beaucoup dans Minecraft on sait qu'il y a les nouveaux blocs qui apparaissent on sait qu'il y a plein de choses qui apparaissent mais malgré ça je trouve qu'il y a une certaine évolution dans l'architecture et en général dans Minecraft on voit sur Play et Minecraft de nouvelles cartes qui sortent qui sont de plus en plus poussées de plus en plus développées et on a toujours tendance à s'inspirer un peu de ce qui sort je pense c'est comme tu le dis c'est avec le temps en fait c'est à dire au tout début de Minecraft on ne voyait pas ça est-ce que c'est parce qu'on manquait de blocs ou est-ce que c'est parce qu'on manquait de communautés qui maîtrisaient justement le sujet sur mesure c'est une évolution je pense à chaque fois forcément si tu construis sur ce que les autres ont fait tu vas commencer direct peut-être à un niveau plus élevé et tu vois par exemple en construction le principe même du relief dans une construction ça a peut-être un an peut-être non je dirais peut-être un peu plus quand même mais avant ça c'était que le détail le relief personne ne connaissait et maintenant c'est quelque chose qui revient beaucoup beaucoup dans les équipes après je regarde ce qu'on a au dessus de notre tête là sur le plateau et je me dis qu'il y a plus d'un an un an et demi on n'aurait jamais pu faire ça parce que justement il n'y avait pas les blocs tout simplement enfin il n'y avait pas tous ces blocs là si regarde ça il y a un an et demi ils étaient tous peut-être pas les meurts je crois il n'y avait pas les pieds de pierre je pense les petites façons peut-être le positionnement des escaliers je sais pas à partir du moment où de toute façon on parle d'évolution on part effectivement sur une base qui a été créée par des on va dire une génération qui est venue avant ou alors du moins par des personnes qui sont venues avant et on travaille par dessus c'est aussi pour ça que si ça se trouve dans un an des gens qui viendront derrière nous pourront faire deux fois plus que ce qu'on fait actuellement parce qu'ils pourront déjà apporter leurs propres idées en retravaillant sur des choses qu'on a déjà fait nous par exemple c'est pour ça que même pour les gens qui sont déjà en place qui sont déjà des créateurs c'est important de continuer à progresser moi je sais que mon équipe modèle quand j'ai commencé les timelapse qui étaient des précurseurs aujourd'hui ils sont dépassés parce qu'ils ont enfin pour moi ils ont toujours la même recette depuis trois ans enfin deux ans et demi et c'est important de progresser après t'as les goûts aussi et les couleurs tu vois tu parles du relief moi je sais que même si je trouve ça joli je suis pas un grand fan du relief dans Minecraft je suis bluffé de loin de voir ce que ça donne mais après je trouve que parfois il y en a trop c'est un peu comme toutes les époques c'est un peu comme dans l'architecture en ce moment on est un peu dans le rococo dans le côté un peu plus il y en a plus c'est beau c'est vrai que c'est dur de trouver le juste milieu je sais que moi je suis un peu sur la ligne moi dans Let's Timelapse que tu mentionnais tout à l'heure je sais que j'ai une construction où j'en ai mis trop ou une façade d'une construction pour le reste je suis content de moi mais je me souviens d'un Let's Timelapse où tu expliques le village médiéval t'avais envie de faire un village médiéval mais que tu te rendais compte qu'en même temps à l'époque du Moyen-Âge les gens ne vivaient pas dans des maisons aussi belles et qu'il fallait qu'ils soient un peu sales qu'ils jetaient leur détritus par la fenêtre et c'est vrai que quand on regarde un village médiéval fait par Bill Silverlight et il pleut quand je parle à chaque fois on a envie d'y vivre on a envie d'y vivre mais on se dit voilà c'est vraiment tu te dis il n'y a que des rois ou des princes qui pouvaient vivre là tu vois ce que je veux dire il y a un côté très c'est ça il faut l'adapter au support je pense il faut trouver le juste milieu enfin moi avec Let's Time Map c'est ce que j'essaye de faire j'ai mes conseillers des professeurs d'histoire des choses comme ça qui me disent exactement ce que c'était à l'époque et à côté de ça je dis d'accord je vais le faire mais dans Minecraft ça ne va pas bien rendre donc qu'est-ce que je peux faire pour le dévier un petit peu et pour essayer de concilier les deux tu vas réussir à faire une petite cabane en bois de Manant tu vois ce serait mais bon c'est ça et j'en fais mais du coup le résultat c'est que quand tu rentres dedans tu as un espace de 3 sur 3 alors que de l'extérieur d'une 9 sur 9 tu ne comprends pas trop ce qu'il se passe c'est vrai que c'est l'inconvénient de Minecraft c'est que tu peux faire des jolis trucs de grande taille avec plein de trucs comme on disait de relief ou de forme etc mais dès qu'on va attaquer le petit là on est très limité sauf si tu prends le mode ouais après si tu prends des modes c'est un autre sujet effectivement alors je suis en train de dire la question que j'ai noté dans mon doc et je ne sais même plus ce que je voulais dire donc après l'apprentissage et la maîtrise ce qui vous apporte le plus et je ne sais plus ce que je voulais dire par cette question donc je pense qu'on va la passer tout simplement voilà et on va passer donc on a parlé des créations donc le terraforming l'architecture plus ou moins on va parler de la suite qu'on a déjà évoqué quand même qui sont effectivement l'utilisation de ces créations donc qui sont les timelapse certains font des maps purement décoratives ou des maps aventures certains font des machinimas certains font des séries aventures etc donc ça vous concerne un petit peu tous voire tous c'est pour ça que vous êtes là donc on va aborder la phase de préparation donc de vos différents projets donc préparation d'un épisode préparation d'une timelapse préparation d'une un épisode aussi d'une série aventure préparation des maps pour les serveurs de jeux de rôle etc et puis les préparations de maps pour les séries aventures aussi on termine à quelle heure juste pour savoir parce que là il y a beaucoup de choses à dire à 10h30 et on a encore 10 minutes avant de changer le plateau voilà donc je vais admettre je vais regrouper toutes les questions qui sont la préparation la réalisation et la diffusion c'est à l'utilisation d'une fois que vous avez construit dans Minecraft vous avez fait les choses dans Minecraft déjà comment vous préparez avant comment vous le réalisez c'est à dire comment vous vous organisez en fonction de vos équipes etc et comment vous le diffusez après ok essentiellement pour vous est-ce que pour la plupart de vous vous faites des vidéos sur Youtube donc c'est vrai qu'on n'a pas d'exemple ici de gens qui mettent de maps à dispo pour des maps aventures des trucs comme ça mais voilà apparemment Rasta se manifeste vas-y vas-y mon ami non c'est énorme parce que je disais il y en a que personne ne fait des maps aventures pour le coup c'était ce que je faisais avant pour la team Iplay bah vas-y bah du coup non non mais par rapport en fait tu dis par rapport à la préparation donc ce que je fais en fait il y a différentes enfin pour moi il y a deux types de préparation dans ce que j'ai dans ma carrière donc il y avait les préparations des maps aventures donc ça c'était très long il fallait faire un RP il fallait faire les plans de la ville il fallait faire beaucoup de choses et bah après la réalisation c'était suivant l'équipe c'est à dire que je mettais tous mes constructeurs sur le coup mes terraformers etc ça se prenait environ deux à trois mois pour une carte et maintenant j'ai un peu changé de registre c'est à dire que je travaille tout seul et je fais uniquement des cartes PVP donc pour des serveurs PVP et c'est vrai que c'est une approche qui est complètement différente c'est à dire que pour il y a beaucoup plus un temps de préparation au niveau des plans au niveau de de la mise en forme de la carte pour qu'elle soit jouable et qu'elle soit la plus attractive au niveau PVP je peux poser une question qui est peut-être hors sujet et qui va peut-être te gêner mais j'en sais rien et j'aimerais savoir est-ce qu'il y a des gens qui monétisent enfin qui vendent leurs cartes aujourd'hui est-ce que c'est ton cas oui c'est mon cas oui d'accord et je ne m'en cache pas non non mais bien sûr il n'y a pas de c'est très intéressant de voir qu'un architecte ou un créateur de maps dans Minecraft peut aussi vivre de ça c'est impressionnant à ce propos pour la prochaine carte Gus ouais non mais il faudrait que tu te mettes au boulot déjà je vais prendre des maisons en bouse si ça intéresse moi ok non ça dépend on a vu des belles maisons faites toutes entièrement en dirt plutôt pas mal réalisées donc mais bon de les vendre qui veut s'exprimer sur le sujet je sens que Gus entre épines c'est clair non allez vas-y non 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 sur la préparation c'est tellement compliqué non mais d'un épisode sur l'autre ça ne se passe jamais de la même manière en fait la création dans Minecraft tous les outils que j'utilise c'est Minecraft comme moteur que ce soit pour la création de décors moi je ne suis pas un grand architecte je suis un bricoleur après pareil avec le logiciel de montage je bricole le son je bricole je bricole avec plein de choses et tout se mélange en fait par exemple actuellement je prépare un épisode de Beyond Minecraft une série un peu effrayante que je réalise et autant avant les premiers épisodes je faisais d'abord tout dans Minecraft je filmais ensuite je faisais le montage et là je travaille très différemment au fil du temps j'ai commencé à travailler très différemment sauf qu'aujourd'hui tout se mélange je fais mes prises je bouge un peu le décor je monte je rajoute des sons je reviens dans le jeu et en fait c'est un peu plus comment dire là il y a un vrai mélange entre les outils en fait ce qui n'était pas le cas avant je ne sais pas si je suis clair moi ça a vachement évolué je travaille vraiment très différemment et c'est très compliqué à expliquer je ne peux pas je ne peux pas enfin c'est pas aussi c'est pas aussi carré que préparation réalisation diffusion enfin si la diffusion ça arrive à la fin mais c'est pas forcément le plus intéressant mais la préparation la réalisation c'est vraiment en même temps quoi et du coup est-ce que tu écris des scénarios à l'avance ou tu as tout en tête et tu le réalises directement et bien je n'écris rien et je n'ai jamais rien en tête tu improvises au fur et à mesure c'est complètement mais c'est complètement au feeling j'ai très très peu de choses et à tous les niveaux les gens qui ont un peu travaillé entre guillemets travaillé ou fait des choses avec moi savent que je vis au jour le jour tout ça j'ai jamais un truc en tête avant je sais ou très peu de choses c'est vraiment au feeling au fur et à mesure ça part d'une idée simple ou d'un mode peut m'inspirer ou une construction ou une idée ou un film et voilà et c'est parti mais il n'y a pas de putain de canne à pêche c'est impossible ah non c'est des flèches enfin voilà il n'y a pas de moi actuellement je suis dans une phase où c'est un peu le bordel il n'y a pas de recette particulière et de toute façon non finalement depuis le début c'est vraiment de la je bricole c'est de la bricole c'est vrai que tes premières séries c'était ça donnait au moins l'impression d'être très préparé enfin il y a les Brumlum les Beyond Minecraft etc enfin il y avait un scénario ou une structure et puis maintenant t'es plus parti sur des séries comme je vais y arriver Xcube effectivement là tu te lâches on sent que t'as envie de te lâcher de te faire plaisir il y a toujours eu des séries j'ai toujours fait les deux j'ai toujours eu des séries où je me lâche Zoocraft et d'autres avant et il y a eu aussi enfin il y en a eu plein j'ai toujours eu des séries plus travaillées des séries où je suis plus là pour me faire plaisir et pouvoir parler aux gens sans le fameux roleplay ou sans jouer un rôle ou sans être voilà j'en ai pas besoin aussi non non j'ai raté mon intervention je m'en vais allez-y continue non non je recadre il n'y a pas de soucis je vais partir oui va-t'en c'est vrai non non mais ouais ouais ok ça marche mais même Xcube l'air de rien est plus travaillé qu'un let's play classique c'est pas non oui non je dis pas le contraire je dis pas le contraire qui veut partir Bill était parti je crois ouais moi je ça dépend vraiment des émissions sur un let's time lapse typiquement qui est quelque chose de très créatif dans Minecraft il y a beaucoup de travail de recherche déjà avant ce qui est assez pas inédit mais c'est différent de ce qu'on peut trouver parce que du coup tout ne se passe pas dans Minecraft avant j'écris je prends énormément de notes je fais beaucoup de recherches je cherche des images des choses comme ça et une fois que je me mets au travail un peu comme Gus il y a pas mal de va-et-vient c'est à dire que tout comme lui c'est pas juste je vais dans le jeu je construis tout mon truc ensuite je passe au montage et basta c'est prêt à être envoyé sur YouTube il y a pas mal de va-et-vient je vais faire par exemple à chaque fois que je finis un plan je vais regarder ce que ça donne au montage pour voir combien il faut que je mette en plus etc la voix par dessus ça va venir encore après et de manière générale par exemple pour les timelapse et les cinématiques je vois que plus ça va et plus j'ai une approche professionnelle des méthodes professionnelles pour comme méthode notamment par exemple les listes de plans des choses comme ça moi c'est ce que je fais pour mes courts métrages que je fais de manière professionnelle et là je je commence à faire la même chose la prochaine cinématique qu'on va sortir avec LanguageCraft par exemple a une liste de plans complètes notre série Flag Wars qui est en préparation pour la saison 3 depuis plus d'un an on a toute une équipe de scénaristes qui s'y collent et du coup ça prend vraiment une forme c'est l'évolution dont on parlait plus tôt ça évolue continuellement je pense que là même si maintenant aujourd'hui je vous donne un modèle exact dans deux mois ça aura changé oui ok bon BD on ne te pose pas la question on sait très bien que tous les épisodes sont improvisées complètement donc il n'y a pas tout à fait tout à fait non mais moi ce qui m'a tout de suite fait rire quand Agus a dit bricoler c'est que c'est exactement ce qu'on fait en fait on bricole concrètement on fait que ça on passe notre journée à faire ça quand on regarde ne serait-ce que le montage on n'a pas du matériel professionnel et quand on l'a on n'a pas les connaissances professionnelles qui vont forcément avec on a le matos de tout un chacun on a un PC avec des logiciels qu'on peut tout savoir c'est ça mais du coup pour exemple je sais que tu utilises pas mal de fois l'espèce d'effet télé sur Vegas pour réussir à faire tes effets un peu glitch c'est ce genre de choses qui sont à la base pas du tout fait pour ça mais que tu détournes je veux dire par exemple des bruitages que tu récupères les bruitages par exemple de quelqu'un qui va fouiller dans sa veste c'est un bruitage de drapeau au vent il n'y a que des trucs comme ça tu passes ton temps à bricoler et à choper les trucs qui rentrent bien pour les mettre alors qu'ils n'auraient pas dû être là mais finalement ça fait un ensemble cohérent et pour ce qui est de l'évolution du travail pour ce qui est de la Créacom et pour le travail sur StarCube on part d'abord sur la scénarisation donc l'écriture de tout ce qui va se passer dans l'épisode ce qui prend plutôt pas mal de temps et ensuite on passe sur la construction donc là il y a notre équipe qui va se mettre à construire tous les décors qui sont en rapport avec la scénarisation finalement ensuite on tourne et c'est ensuite qu'on passe à tout ce qui va être montage, post-prod et effets visuels jusqu'après la distribution mais pour ce qui est d'après ce que je vois effectivement tu vas, tu viens sur les différentes étapes pour ce qui est de nous en tout cas on fait tout dans cet ordre là après on va savoir si c'est le bon j'en sais rien mais en tout cas on fait comme ça on fait tout vraiment organisé la différence c'est que moi je travaille vraiment un peu en solitaire et vous vous êtes plusieurs et ça change tout c'est à dire que quand t'es plusieurs t'es obligé d'être organisé moi je m'organise dans ma tête et je peux me permettre tout un tas de folie facilement ce qui est peut-être moins évident il faut être plus carré je pense quand on est nombreux clairement les timelapses pour le coup sont beaucoup plus préparés que l'adaptime il n'y a pas autant enfin si il y a autant de recherches dans les styles tout le monde fait des tests mais on a des plans etc pour que tout le monde puisse se retrouver parce qu'on ne peut pas prendre 30 personnes par la main quand on est en plein timelapse je propose qu'on donne l'appareil à Nopo avant qu'il ne détruise le plateau avec ses boules de nez j'ai rien fait je pense que c'est un peu compliqué parce que ça fait plus d'un an et demi que je manage une équipe d'une vingtaine de personnes sur la création d'un jeu on n'est plus c'est plus un serveur Minecraft c'est comme Gus lui il parle de moteur graphique moi je parle clairement de moteur de jeu c'est à dire que c'est à dire qu'on va parler à mon avis très longtemps sur les différents domaines de développement d'un jeu que ça soit l'aspect scénaristique l'aspect graphiste l'aspect web enfin au niveau du code je pense qu'il y a beaucoup il y a beaucoup à discuter sur un an et demi de développement on est toujours fermé donc donc à mon avis on va faire très très vite c'est le bordel mais franchement ça ça pète sa maman et ça va tout déchirer sa sortie on espère pour toi on espère est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sachant qu'on va peut-être changer de plateau donc juste quelques mots non c'est bon tapis moi j'ai des questions du chat si ça t'intéresse mais je pense qu'au prochain plateau aussi on peut faire ça non allez vas-y fais péter c'est pas grave alors on a une question de Charetman qui demande est-ce qu'on peut parler d'architectes pour les personnes qui font des constructions dans Minecraft question je pense que oui bah en vrai je vois pas pourquoi pas je sais pas je pense que c'est peut-être ça lui pose la question peut-être par rapport à la manière de travailler par rapport aux architectes est-ce que c'est la même chose dans Minecraft est-ce que c'est la même démarche je pense peut-être bah il n'y a pas forcément la même gestion de l'espace du volume même de structure de matériaux etc qu'on n'a pas dans pour le coup gestion de l'espace etc je dirais que si par contre le truc qu'on n'a pas et qui fait une grosse différence c'est tout ce qui est stabilité faire en sorte que quelque chose ne se casse pas la gueule j'ai une question pour Bill est-ce que toi tu penses que dans l'IRL tu seras un bon architecte alors pendant longtemps je voulais être architecte je ne serais pas un bon architecte déjà parce que je suis nul dans tout ce qui est physique etc je pense que je ne suis pas sûr que oui je pense que Minecraft est un outil très spécifique et du coup je pense que je suis un architecte dans Minecraft mais dans la réalité c'est plus discutable en sachant qu'un architecte doit penser à plein de paramètres comme où mettre le courant les conduites d'eau enfin il y a plein de choses la définition d'architecte c'est important c'est personne qui réalise les plans et dirige la construction des édifices merci Darousse je pense que je pourrais faire un bon architecte genre le chef celui tout en haut qui a sa vision et tout c'est ça non mais exactement celui qui fait que gérer et qui a la vision mais par contre pour faire réellement pour faire les plans et des choses comme ça je suis beaucoup moins convaincu il y a des gens dans Minecraft qui créent les plans avant de réellement ou pas oui des plans je ne sais pas des dessins oui tu me diras on peut faire les tracés en bouse aussi oui c'est un plan après tout c'est une façon un plan 3D dans le jeu c'est pratique ça ça se fait souvent une autre question Nost oui de Listo2 qui demande si vous deviez changer quelque chose dans Minecraft qu'est-ce que ce serait le développeur oui on peut peut-être garder ça pour la fin je pense moi je mettrais Nost à la place de Matt mais bon ok ça marche non je déconne pauvre Matt mais pourquoi ? deuxième sortie de plateau troisième je crois même bon bref on a arrêté de compter ok je vous propose donc de pâter déjà au plateau suivant est-ce qu'on s'amuse dis donc ouais donc allons-y téléportation et présentation cette fois-ci avec Ben & Arius parce que nous sommes sur le plateau de la Creative Community je bouge un peu parce que là je vois personne je vais me faire plaisir je vais aller direct dans le vaisseau Arben Darius j'en rêve depuis que j'ai vu le reboot alors donc là on est dans la Basica Russe donc Basica Russe qui appartient à une organisation paramilitaire qui est nommée le Consortium et donc dans laquelle travaille au début de l'histoire attention gros spoil le protagoniste de l'épisode 1 donc le principal protagoniste bien que là je fais un magnifique cléonasme John Sunny voilà et donc là on se retrouve avec une vision sur le Journey qui est le vaisseau qu'on peut voir ici je ne sais pas d'ailleurs s'il est construit celui-là à l'intérieur à vous de me dire il y a un peu de déco ça ne doit pas être la version complète vu que tous les blocs ne pouvaient pas être mis mais du coup voilà c'est le Journey qui est donc dans la Basica Russe en train de passer le portail de protection et donc pour ce qui est de l'équipe qui a travaillé dessus on a pas mal de constructeurs deux majoritairement qui ont travaillé sur ce projet donc Ventreur et SFG qui sont les deux qui ont vraiment géré cet aspect là et après on a pas mal d'autres constructeurs qui ont donné leurs petites pattes mais voilà alors tu vois moi qui touche beaucoup au pack de textures là tu vois j'apprends des trucs je regarde j'aime beaucoup la texture de la non mais voilà non mais c'est c'est hyper intéressant la texture je sais pas comment enfin c'est laser c'est quoi le truc qui ferme en fait là ouais alors ça c'est les vitres c'est les vitres non c'est les iron bars t'es sûr ? ah oui 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 c'est sûr non c'est sur un autre texture pack que c'est les vitres ils les ont reprises oui parce qu'il y a ça rattrape toi non mais à la base c'est pas comme ça dans l'Oberon ça c'est sur le texture pack Dark Matter ça en théorie d'accord et c'est un 32 sur 32 ça non c'est quoi l'Oberon oui voire un 64 pour l'Oberon je crois peut-être poursuivre l'émission si vous voulez enfin ça vous dérange pas excuse moi ça vous dérange non je crois que c'est un 32 pourquoi tu ne les mates non mais si je peux me permettre le pack de textures est sublime il n'y a pas à dire ouais ouais il est très dur il est vraiment donc question suivante qu'on a légèrement abordé tout à l'heure qui sont tous les à côté en termes d'écriture de dessin etc tout ce que vous avez pu soit exploiter que vous aviez déjà soit découvrir ou développer en pratiquant vos activités sur Minecraft alors qui veut prendre la parole Bill tu es en avant ça sera toi non je suis en train de me demander ce que c'est que ce bloc ah brewing stand ok je voulais juste le prendre dans ma main je serais curieux mais trop tard tu t'es avancé ouais tu t'es fait avoir ok allez c'est parti c'est un piège donc je suis la petite souris je suis allé me faire prendre avec le fromage alors nous du moins chez LanguageCraft on a pour tout ce qui est timelapse etc il n'y a pas beaucoup d'écriture de dessin choses comme ça par contre il y en a beaucoup plus pour des projets comme Flag Wars qui est donc une émission PVP très 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 portée sur le roleplay et donc du coup on a toute une équipe de rollist qui a fait des centaines de pages pour avoir chaque quête chaque personnage qui a sa présentation pour que les figurants sachent qui sont censés incarner et niveau dessin c'est la même chose les graphistes ont une part très très importante vu qu'il faut donner une identité visuelle à la série et que même chaque village chaque ville de la map a son dessin sur la map pour le représenter on essaye d'aller vraiment au delà et je pense que à part ici je dirais peut-être à part pour Rasta tu me corrigeras si je me trompe je dirais qu'on a tous pas mal d'écritures et de dessin dans nos activités parce que vu que Minecraft en tant que tel c'est juste notre plateforme notre outil faut faire tout ce qu'il y a autour aussi et qui ne concerne pas Minecraft je confirme ok quelqu'un a quelque chose à rajouter sur le sujet c'est des à côté on est sur les à côté les à côté les à côté l'écriture etc l'écriture pour nous ça a une part assez importante puisque du coup chaque épisode est d'abord retranscrit sur le papier que ce soit au niveau des dialogues ou au niveau des didascalies et autres indications pour le réalisateur et le caméraman mais du coup pour ce qui est de notre part effectivement l'écriture a un rôle assez important c'est ce qui se passe avant avant que tout commence c'est l'écriture c'est la première étape tu parles de l'écriture du scénario mais tout ce que je sais vous avez développé tout le monde tout l'univers d'ailleurs avec le fameux cahier jaune avec le fameux cahier jaune alors ça il faut savoir que l'univers de Starcube on va dire à l'embouchure a pour objectif d'être transformé en livre donc effectivement ce qui est montré n'est qu'en infime partie au final de ce qui sera l'univers total mais avec le responsable scénariste on travaille activement sur le codex donc qui constitue la création c'est la bible en fait de l'univers avec la création de chaque espèce le système gouvernemental voilà toutes ces choses là qui paraissent peut-être un peu un peu compliqué mais au final c'est la création de tout l'univers de chaque espèce comment elle fonctionne quelle est sa culture quelle est son histoire tout ça doit être prévu à la date près voilà d'accord ok nos pots pour je me dis que pareil c'est beaucoup de scénarisation beaucoup de bah ouais comme pas mal de monde ici la partie scénario tout l'environnement tout le il y a énormément énormément de travail on a on a deux et un troisième qui sont à 24 dessus depuis depuis déjà plusieurs mois d'ailleurs les deux pour la petite anecdote c'est assez marrant t'en as un qui est en master en biologie végétale et spécialisé dans l'écosystème des champignons et t'en as une seconde qui est en en parasitologie évolutive tout comme ça ok bref et donc je leur dis merde parce qu'ils passent leur oral de master là actuellement ou bientôt on est comme ça on leur dit merde aussi voilà donc il y a énormément énormément de travail au niveau du scénario bon évidemment je pense que comme l'a dit Bill ça atteint facilement les plusieurs centaines de pages que ça soit au niveau du scénario de l'arbre de quête que ça soit la quête principale que ça soit les différentes quêtes évolutives secondaires ça va ça va assez rapidement ça monte rapidement après si je dois quand même faire quelque chose quand même de différent il y a tout l'aspect graphisme dans la création d'un jeu vidéo qui a quand même une part j'ai envie de dire très 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 importante parce que c'est la première chose que va avoir le joueur on a on a on a on a deux graphistes qui font leurs études là dedans et qui qui travaillent avec nous c'est des graphistes qui travaillent sous tablette principalement ou qui font bref qui s'amusent vraiment pas mal et je voulais juste dire que c'était assez intéressant qu'ils travaillent avec nous parce que par exemple on en a un qui est en qui vient de terminer sa terminale et qui a la moitié de son portfolio qu'il doit envoyer à ses écoles de 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 graphisme je sais plus où est-ce qu'il a postulé et la moitié de son portfolio est remplie d'oeuvres avec quelques hausses l'univers graphique et tout ce qui va avec et franchement j'ai été j'ai été très ému quand j'ai vu tout ça quoi il estime assez pour s'en servir pour son propre cursus professionnel il y a vraiment matière à avoir un impact sur la vie c'est genre méga entraînement le gars qui nous rejoint par exemple il fait des études justement en game design dans une fac je sais plus où et justement il a dit j'ai envie de travailler avec vous parce que ça me servira de support pour mes travaux futurs et pour m'entraîner c'est une bonne chose pour les deux voilà écrit ou graphisme ce sont des gros à côté c'est vrai quand je pensais dessin je pensais plus dessin préparatoire du dessin papier etc on est plus dans le dessin numérique mais d'un autre côté comme on disait tout à l'heure dans Minecraft on peut facilement casser ce qu'on construit donc on peut facilement tester directement dans le jeu donc il n'y a pas vraiment besoin de tester un dessin préparatoire c'est sûrement ça le manque de dessin pour notre part on s'en sert pour le character design le dessin ça sert parce que chaque personnage étant donné que c'est des rôles des personnages donc il doit avoir un skin qui leur est dédié donc on fait appel à des dessinateurs qui vont concevoir on va dire l'apparence de ce fameux personnage avec ses vêtements notamment donc pour le dessin pour le coup on l'utilise aussi après on peut aussi parler de toutes les affiches et tout ça les flyers vous avez fait tout ce qui est à côté là ok quelque chose à rajouter non ok question suivante on va revenir plus sur Minecraft je vais regrouper un peu tous les subjets dans une seule question donc les ce que j'ai appelé les possibilités créatives de Minecraft c'est-à-dire le mode créatif tous les différents packs de ressources donc les textures les sons et bientôt les modèles 3D on pourrait bientôt redéfinir les modèles 3D non seulement des blocs mais aussi des items et tous les outils tiers donc on a évoqué tout à l'heure comme Word l'Edit il y a Boxing Sniper Camera Studio dont on a parlé et sûrement d'autres on a perdu Rasta dommage le sang y crache je règle pas soucis tu es toujours là en vocale c'est déjà bien donc en gros c'est comment vous utilisez toutes ces choses là quels sont vos outils préférés par rapport à Minecraft on va pas parler de tout ce qui est montage etc mais et voilà avec quoi vous travaillez en fait voilà on repère Rasta parce que t'es revenu en fait du coup j'ai pas écouté la question en fait je suis désolé bah quand tu travailles sur tes maps parce que t'es plutôt tu fais plutôt du building tu es voir des bits tu es voir des bits tu es voir des snipers caméra studio enfin pour les pro-filmages quand on t'en fait pas forcément toi du coup c'est c'est vraiment qu'est-ce sont tes outils ah pardon bah c'est surtout qu'est-ce sont tes outils préférés on va y arriver c'est un peu comme tu sais dans la rue quand t'avances et que le mec s'en est plein c'est vraiment pas que toi et que tu veux passer quoi ? bon alors Matt tu te tais laisse parler Rasta donc les outils c'est je dirais World Elite forcément et puis Voxel c'est vraiment les seules choses que j'utilise peut-être après en ce moment je suis en train de refaire une île donc du coup j'utilise Google Street mais de là de dire que c'est un outil je sais pas un peu ouais éventuellement je pense ouais peut-être ouais ouais mais du coup tu fais pas du tout de Terra donc tu utilises pas tout ce qui est World Painter etc Voxel même si alors le Terraforming normalement c'est je prends surtout Voxel mais depuis peu j'ai commencé à me mettre à World Machine et World Painter et c'est vrai que les possibilités avec ces logiciels là sont quand même assez énormes je vois des cartes qui font peut-être 8000 par 8000 qui sont faites en l'espace de même pas une heure donc c'est assez impressionnant bon une heure c'est abusé quand même non non franchement avec un peu d'entraînement ça dépend si tu t'y connais c'est sûr que pour en arriver à faire des cartes comme ça il y a quand même des journées des journées de tutos à regarder mais après une fois qu'on les connait c'est quand même assez facile d'utilisation d'accord qui veut prendre la parole ? on n'entend plus du gus il s'est iboudé non 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 j'avais expliqué qu'il y aura un moment où je devrais faire un peu moins de gus je suis en plein dedans mais il n'y a pas de soucis je peux parler sauf que là je n'ai pas suivi le sujet d'un coup c'est les outils oui les outils je pense que tu as beaucoup de choses à dire parce que dans ta série tu utilises beaucoup les modes etc beaucoup de montage beaucoup de les modes mais tout j'utilise en gros en outils purs donc on va dire logiciel application ou je ne sais pas plugin mode il y a tous les modes il y a des listes énormes de modes je passe beaucoup de temps avec les modes à essayer de les mettre ensemble et voir ce qu'on peut faire avec après ça peut être même Photoshop ou Gimp pour refaire des textures c'est bête mais il y a plein de textures que je retravaille les sons aussi j'utilise Adobe Audition personnellement j'ai aussi des logiciels de création de son et tout ça parce qu'à la base je suis musicien et créateur de son mais donc il y a plein d'outils il y a plein de trucs qui se mélangent en fait en sachant que Minecraft reste quand même l'outil principal il est quand même au coeur du truc tout à l'heure je disais que je travaillais très peu le scénario tout ça c'est vrai que j'improvise enfin je travaille beaucoup à l'inspiration instantanée mais j'ai quand même des feuilles et des feuilles de notes et des textes j'en écris quelques-uns aussi mais j'ai quand même pas mal de mais pas de quoi faire un livre c'est pas assez bien classé voilà personne ne peut me relire à part moi d'ailleurs en général écriture de médecin je sais pas si un médecin écrit pas mieux même tu vois non non c'est des notes voilà j'ai des calepins sur lesquels je note mes idées le matin quand je me lève souvent je très vite je me jette sur mon bureau et j'écris très vite ça 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 pour bien l'avoir en tête et y repenser au moment du tournage enfin voilà ok vraiment mais du coup dans Minecraft même tu t'imagines un peu World Edit quand tu fais tes constructions de décors pour les séries mais pas forcément d'autres choses pour la construction ouais un peu de World Edit ça dépend s'il est compatible ou pas enfin ou single player commande ce qui est un peu la même chose mais le mode créatif déjà te permet de faire puis moi je vais pas très loin au niveau construction parfois je récupère même des maps que je trouve à droite à gauche je me ça dépend de mes besoins je me mets pas la barre très très haut à ce niveau là j'ai non j'ai ouais c'est pas j'ai bien envie que les gens en aient plein la tronche aussi visuellement enfin qu'ils se disent ouais c'est beau ou pas mais par exemple X3 ma base elle est ça ressemble quelqu'un m'avait dit ouais ça me fait penser à une station d'épuration mais c'est beau non mais il a raison moi même j'avais dit on dirait une cage à hamsters c'est une cage à hamsters avec des tuyaux tuyaux de plastique coloré voilà c'est ça voilà mais ça vole pas bien haut c'est quand même pas mal enfin voilà ok Bill, Benet est-ce que vous avez des trucs à rajouter des outils que vous pouvez utiliser qu'on a pas encore cité bah évidemment Wordedit, Voxel etc le mode créatif ça a déjà été abordé je pense que Benet et moi on a tous les deux le même le même mode comme mode préféré à savoir le grand camera studio ouais de Saint-Gral et d'ailleurs petit truc qui va faire enfin je sais pas je pense que Benet Darius aurait la même réaction que moi ou que nous je sais pas si tu te souviens Bill au Toulouse Game Show le soir dans le bar on a rencontré le mode sous chaîne ah ouais sous chaîne le créateur j'étais à genoux devant lui tu vois certains vont être là je sais pas enfin ils sont contents de rencontrer leur youtubeur préféré moi je rencontrais le créateur d'un des modes les plus révolutionnaires à mon sens absolument dans Minecraft et j'étais je lui ai dit il était flatté et moi j'en pouvais plus j'étais que j'avais de l'angle par terre t'as un autographe quand même ? mais je pensais même pas qu'un français était capable de faire ce truc tu vois c'est une opinion de la France non par contre moi du coup je lui ai payé une bière pour le remercier non j'ai pas d'autographe mais Camera Studio pour moi rien que ce mode là c'est ce qui permet déjà d'avoir une valeur ajoutée gigantesque par rapport à tout ce qu'on fait et c'est également ce qui fait que actuellement même si je regarde d'autres jeux d'autres supports qui permettraient de continuer à faire ce qu'on fait avec LanguageCraft mais sur un autre support Camera Studio c'est ce qui fait qu'on reste sur Minecraft parce qu'on est habitué à un tel confort dans les plans à une telle liberté que je peux pas m'imaginer aller sur un autre jeu et faire des timelaps statiques par exemple c'est impossible on a été habitué à un tel niveau que mais y'a pas d'autres jeux qui pourraient permettre de faire ça enfin j'en vois pas si 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 Blockscape par exemple y'a eu comment ça s'appelle Starmade dans l'espace qui c'était pas encore abouti mais ça aurait pu garder Blockscape plus tard on en parlera effectivement des autres outils qu'on peut éventuellement utiliser etc bref on abordera le sujet un peu plus tard Benet quelque chose à rajouter sur le je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Bill c'est vrai que Camera Studio déjà ça fait une grosse part surtout quand on essaie de faire du machinima ben là voilà c'est vraiment le genre de mode qui est un petit peu indispensable il est vraiment obligatoire ce mode c'est un peu comme essayer de faire un film à gros budget sans aucune grue sans aucun plan panoramique c'est voilà quoi quand tu fais quand tu fais Mimimati ça passe peut-être mais pour le reste ça passe plus donc du coup c'est vrai que ce mode là est indispensable et après pour tout ce qui va être la construction ça a déjà été dit c'est voilà non pas grand chose à rajouter sur ce sujet là en tout cas moi je voulais juste dire un truc c'est que Benetarius parlait tout à l'heure de détournement enfin moi depuis que je fais ça avec Minecraft j'ai toujours l'impression d'essayer de dépasser le jeu ben voilà Bill tu viens de poser exactement le bloc qui m'est fait qui m'est halluciné depuis tout à l'heure mais oui j'adore ce bloc c'est vrai qu'il est très classe c'est le stand à potion voilà d'un stand à potion on te fait un hologramme mais il vient de péter mon siège on te fait un hologramme et c'est ça c'est ça putain j'ai un truc bien les gars c'est une concentration ben c'est pas grave voilà je voulais dire par là que c'est ça en fait le travail que moi je fais souvent et ben apparemment je suis pas le seul enfin c'est sûr c'est qu'on essaye d'aller au delà du jeu le jeu a ses limites et puis moi j'ai l'impression de chercher tout le temps à les dépasser et ça peut être justement dans le texture pack dans l'utilisation des modes entre eux ou pas parfois j'installe un mode hyper complet mais juste pour un petit élément de ce mode qui va me permettre de faire tel ou tel truc ou d'avoir tel mob ou tel objet et voilà c'est vraiment à chaque fois se prendre la tête à se dire putain j'aimerais bien avoir un hologramme comment est-ce que je peux faire ouais mais t'as qu'à ruskiner le stand ah putain mais t'es pas con voilà c'est vrai mais moi ce que j'adore avec Minecraft c'est que c'est le genre de jeu où la communauté dépasse de très très loin ce que les créateurs avaient imaginé pour le jeu enfin à mon avis je pense qu'il y a beaucoup de beaucoup de choses que des utilisateurs du jeu peut-être même sur ce plateau ont fait que les créateurs n'auraient jamais pu s'imaginer quoi Minecraft c'est la référence dans la réussite d'un studio indépendant c'est c'est la communauté alors on serait qu'on parlait des blocs et bientôt comme je disais tout à l'heure on pourra non seulement modéliser les blocs à volonté mais on pourra aussi modéliser les items donc ça vous verra encore plus de possibilités de personnalisation du jeu qu'est-ce que tu veux dire par modéliser les items oui je suis assez curieux les avoir en 3D oui on pourra effectivement après de ce que j'ai compris les modéliser en 3D moi j'avais déjà ouais il y a un mode qui permet de faire ça 3D bloc ou bloc 3D il me semble ouais mais là ça sera bientôt dans le jeu ça sera dans le jeu et dans les packs de ressources tu pourras avoir des modèles donc en JSON un langage de programmation qui permet de modéliser l'objet 3D alors c'est très bien c'est très bien mais le problème justement c'est que moi j'ai le sentiment qu'à un moment ou un autre que le jeu va me dépasser c'est que là si je dois rentrer dans la modélisation 3D des items je vais me faire chier enfin je ne vais pas y arriver non mais toi peut-être pas perso quoi tu feras comme tu fais avec les mods tu trouveras des gens qui savent faire ou tu trouveras des gens qui ont proposé comme on dit Bill la communauté va apporter beaucoup de choses notamment beaucoup de choses que les autres n'ont pas pensé on voit déjà il y a déjà des débuts de bloc 3D et effectivement les gens commencent à apporter moi j'ai quand même une inquiétude avec Minecraft et les évolutions que ça pourrait avoir c'est très bien d'avancer le problème c'est un peu comme les Legos les Legos moi quand j'étais gamin c'était tu avais juste les briques même les bonhommes ils ne bougeaient pas les bras c'était ultra limité je ne dis pas que c'était mieux non mais je ne dis pas que c'était mieux mais quand on faisait des vaisseaux nous ils étaient carrés, moches on ne pouvait pas faire autrement parce que de toute façon on n'avait pas tous les éléments toutes les pièces qu'on a aujourd'hui aujourd'hui quand tu achètes un Lego Star Wars le gamin il va le construire et puis il va en rester là il va le détruire mais enfin je veux dire je trouve pour voir mon fils jouer au Lego il y a moins de créativité quand même il me semble j'espère qu'il ne m'entend pas c'est vrai c'est vrai que moi mes Legos quand j'étais gamin je ne construisais jamais ce qu'il y avait sur la boîte ça jamais ce qu'il y avait sur la boîte moi c'était toujours quelque chose d'autre la notice était à l'argent 2 heures tandis qu'aujourd'hui tu as plein de petits éléments très très précis très pointus vraiment étudiés pour faire telle ou telle chose alors que nous on n'avait pas tout ça et c'est vrai que moi je dis ça en même temps je suis le premier à utiliser des modes qui vont te permettre de rajouter je ne sais pas moi des chaises des éléments qu'on n'a pas dans Minecraft c'est vrai que c'est agréable mais je me dis si on va trop loin est-ce qu'à un moment justement la créativité on ne risque pas un peu de la perdre je dirais que tu n'es pas obligé de l'utiliser non plus par exemple en musique en musique à l'époque où j'en faisais j'ai remarqué que j'étais beaucoup plus créatif quand j'avais un matériel vachement plus limité que quand j'ai commencé à avoir un PC avec tout un tas de logiciels des plugins et des trucs comme ça qui m'ouvraient un horizon hyper large et dans lequel finalement j'étais un peu perdu mais je me pose cette question pour Minecraft je ne sais pas si vous avez envie de répondre au retour de la table à ça est-ce que si Minecraft devenait beaucoup plus poussé au niveau des encore plus de blocs plus de possibilités est-ce que vous n'auriez pas peur que on perde un peu en créativité c'est une question qu'on devait aborder tout à l'heure c'est est-ce qu'on peut encore créer de nouvelles choses avec Minecraft ça rejoint un peu le enfin bon un peu ça non non on peut aborder le sujet maintenant c'est pas le soucis c'est pas obligatoire mais si allez faisons plaisir à Gus ils m'ont pas écouté ils ont pas écouté si 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 ils ont des réflexions c'est une question qui est pas évidente le problème aussi vas-y j'ai peut-être un élément de réponse c'est que tu pars du principe en fait que l'on te donne des ressources un panel d'outils dans Minecraft qui soient de base compliqués à prendre en main alors que si on reste sur une sorte de comme une pyramide c'est à dire plus tu vas loin dans ton domaine et plus les outils sont compliqués à maîtriser on va pas perdre cet aspect créatif finalement par exemple dans Minecraft si tu veux tu vas enfin tu vas non on va prendre l'exemple de Craft Studio vous connaissez Craft Studio ? Oui ça sert à modéliser par exemple on peut faire des choses assez intéressantes dans Craft Studio mais on n'arrivera jamais à reproduire la même chose avec un logiciel de modélisation comme ZBrush Studio Max ou Blender ces outils eux ZBrush Studio Max etc sont extrêmement compliqués à prendre en main on est d'accord alors que Craft Studio lui est vachement simple à prendre en main le truc c'est que c'est difficilement comparable c'est à dire qu'on a d'un côté des choses qui se font en cube finalement qui cultivent notre imagination de base j'ai envie de dire c'est simple c'est un cube on va y arriver il n'y a pas de forme il n'y a pas de forme si c'est un cube et donc tant qu'on reste dans cette configuration assez simple de base on aura beau après la pousser aussi loin que l'on veut c'est à dire certains vont vouloir maîtriser d'autres outils plus complexes plus poussés on aura toujours cette partie de la communauté qui sera exploité au niveau de la créativité par les cubes simples donc je suis d'accord après c'est vrai que ça il y en a beaucoup qui crient sur Mojang en disant ouais rajouter des modèles 3D c'est pas cubique ça casse l'univers de Minecraft mais là j'ai envie de dire ça devient on rentre dans un débat à mon avis tellement long qu'on rappelle t'avais l'histoire voilà c'était juste un petit élément non mais c'est sûr moi je pensais à un mode un mode qui te permet d'avoir des tout petits blocs tu sais micro blocs c'est vachement bien je l'essayais et je me suis dit mais en fait non faut pas que je commence avec ça et pourtant ce serait quelque part un ajout énorme parce que tu pourrais fabriquer je sais pas une façade très fine ou même des objets très précis très particuliers tu ciselles réellement pour le coup tu sculptes dans Minecraft et justement ça devient ça devient énorme et imagine tu peux faire des statues tu peux faire des statues tu peux faire énormément de choses moi je me souviens que je l'ai fait et j'ai passé une semaine sur une maison parce que du coup je suis pas sûr moi c'était un autre mode ça s'appelait Mind Painter mais qui a un peu le même principe parce que tu peux découper des plaques des barres et puis des petits cubes j'ai juste fait une carriole avec mais je me suis bien amusé je suis pas sûr que le fait que le jeu devienne plus complet enfin plus complexe après c'est l'interprétation qui change casse la créativité enfin je pense que c'est aux personnes qui sont justement en train de créer derrière qui à mon avis vont permettre de conserver cette créativité parce que même si ça se complexifie s'il y a des choses qui se font ramener on va évoluer avec ces choses là donc de toute façon je veux dire effectivement on pourrait se poser la question aussi parce que Minecraft a évolué en deux ans ne serait-ce qu'en deux ans il y a deux ans est-ce que si les gens voyaient ce qu'il y a maintenant on dirait qu'effectivement Minecraft est plus ou moins créatif que j'avais ouais mais ça reste abordable ça reste abordable tu peux moi qui suis pas du tout architecte qui suis créatif mais pas vraiment architecte je peux encore m'y mettre ou tous les joueurs mais après si jamais il fallait être sur quelque chose de plus pointu on n'est plus dans le jeu là on passe sur vraiment un outil de création graphique je suis pas sûr que Modjangle fera ça bah non je pense pas je pense qu'il va ça oui je pense pas qu'il ira plus ils vont savoir garder la limite qu'est celle du jeu tout simplement ouais mais de toute façon je sais pour les blogs par exemple ils ont limité les possibilités tu peux pas faire tout et n'importe quoi avec le modèle 3D il y a des notamment les angles peuvent prendre les blocs etc ils ont limité exprès justement pour éviter que ça aille trop loin parce que les gens commencent à faire des vrais modèles 3D de personnages ils ont apporté des modèles d'autres jeux etc et justement c'était plus entre guillemets parce que sinon on passe sur un outil de création graphique qui est je m'entends on est bien d'accord mais de toute façon même Modjangle a compris ça et il a limité les possibilités tant qu'on segmente le jeu et qu'on garde cette partie abordable au niveau créativité il n'y a pas de problème après on pourra rajouter des choses plus complexes par la suite par dessus mais tant qu'on garde cette séparation à mon avis il n'y aura pas de problème par exemple Instamol il a utilisé enfin il essaie d'apprendre World Machine World Machine c'est bien pour du terrain mais moi personnellement j'ai trouvé ça vachement complexe je préfère utiliser World Edit ou l'autre j'ai joué son nom Voxel plutôt qu'essayer de faire des trucs vachement complexes avec un autre outil qui est beaucoup plus complexe à World Machine de toute façon dans quelques années quand on sera vieux on fera la Minecraft Academy et on donnera des cours d'architecture de création mais moi je pense que d'un côté l'argument que tu as fait tout à l'heure Gus moi c'est quelque chose que je dis souvent aussi le fait que plus tu as des limitations plus tu es créatif moi si demain on me dit tiens voilà fais un projet je ne sais pas par où commencer je ne sais pas quoi faire par contre on me dit tiens fais un projet par contre il faut qu'il fasse telle taille qu'il soit dans tel thème là c'est beaucoup plus facile donc du coup les limitations c'est bien mais d'un autre côté les limitations c'est vachement subjectif quand est-ce que tu es allé trop loin quand est-ce que tu dis non bah là il y a eu trop de modifications c'est plus le jeu de base je pense que c'est très différent pour chaque personne moi je sais que par exemple j'ai beaucoup de mes abonnés qui n'aiment pas les packs de textures parce qu'ils sont habitués à avoir soit le pack de base soit le faithful alors que les packs de textures c'est une révolution c'est top ça c'est des réactionnaires ces gens là bah du coup moi c'est vrai que quand chez Lengoshpast on fait un projet on va même pas se contenter d'avoir un pack pour tout on a un pack par projet donc quand on fait un projet moderne on a tel pack quand on fait un projet futuriste on en a un autre etc c'est vraiment un outil comme un autre et je pense que c'est important de le voir comme ça je peux intervenir sur le sujet parce que en tant que joueur de Minecraft j'ai toujours du mal à utiliser un autre pack de textures que le texture de base autant dans les projets comme celui-là quand je faisais la construction dans mon équipe Minecraft on faisait les timelines etc comme là maintenant d'être sur un plateau on a effectivement des textures qui sont adaptées à un décor à une thématique à un besoin particulier là ça va et de jouer j'ai jamais trouvé de pack de textures que je trouvais assez agréable à utiliser John Smith en sachant quand même que le pack de textures le pack de textures est un élément du jeu puisque c'est intégré dans le jeu c'est une possibilité qu'on a de changer de pack de textures la version Xbox il faut savoir un truc c'est que la version Xbox et PS3 je crois qu'il est sur PS3 aussi Mojang propose des contenus téléchargeables des DLC ce sont des packs de textures qu'on achète tu vois et les skins aussi les skins aussi c'est hallucinant c'est hallucinant on est sur console mais c'est vraiment un des éléments de création beaucoup moins sur console puisque là on achète des packs tout fait on peut pas vraiment interagir dessus mais c'est vraiment un des éléments de création ça fait partie intégrante donc je rejoins tout à fait Bill là dessus moi c'est pareil je jongle entre les packs de textures d'une série à l'autre ou d'un projet à l'autre j'en ai plein je les modifie c'est sûr que ça fait partie du jeu pour moi comme les skins moi je change tout le temps de skins j'ai jamais en fonction de là où de ce que je fais je change c'est un peu action man Gus à la plage Gus dans un avion enfin bon pardon à propos de changer vu l'heure je vous propose de changer de plateau donc on va essayer de réveiller Nost en douceur pour pas pas partie il faut pas vous interrompre simplement vous dites c'est tellement intéressante qu'il n'y a rien à rajouter c'est vrai ? ah oui c'est vrai non c'est complètement faux donc je te laisse présenter le plateau suivant et Griffes nous téléportés sur le plateau suivant du coup c'est le plateau de Rasta il me semble du coup Rasta je te laisse nous dire nous décrire ce décor et nous dire qui a participé alors le décor donc là on est à l'intérieur des jardins suspendus donc ça c'est une construction où j'étais un petit peu parti dans mon délire de me dire je refais le monde je refais les jardins suspendus à ma manière alors j'aime bien couper les gens j'adore ça vous l'avez remarqué c'est les jardins suspendus de Babylone ? exactement d'accord un projet de Fanta justement peut-être je ne regarde pas Fanta enfin bon après j'ai refait j'ai amené aussi la ville d'Hollywood donc ça c'était les deux bâtiments que vous voyez ici enfin avec la ville d'Hollywood c'est des trucs que j'avais fait pour la team iPlay ensuite j'ai un terrain que j'avais fait pour GusDX donc pour Fallesia c'était une de ses toutes premières maps mais les personnes qui ont participé c'était surtout la team iPlay on était environ 5 après on a été beaucoup beaucoup à quand même à participer à ce projet mais vraiment de présent on était 5 il y avait Hatshot il y avait Willeas il y avait Vidéo et Bidou et moi-même et sinon je pense que c'est à peu près tout ce que je peux dire je viens de voir que la caméra a quitté le jeu et il revient de revenir dans le jeu donc j'espère qu'on n'a pas quitté le live je ne suis pas en train de le suivre donc je ne sais pas où on en est on est sur le logo du coup le logo d'accord j'espère que les gens nous entendent au moins ok c'est bon continuons excuse moi t'as un temps non je pense avoir fini l'explication de la carte ok je te remercie j'ai le droit de faire un dernier point sur ce dont tu parlais juste avant par rapport à Gus tu disais que tu ne voulais pas enfin c'est pas que tu voulais mais tu pensais que si ça évoluait trop par exemple en construction tu ne serais pas capable de suivre alors que pour l'instant c'est toujours abordable mais je pense que si il y a deux ans on t'avait donné les outils d'aujourd'hui d'un coup on t'avait dit tiens amuse-toi tu n'y arriverais pas non plus t'as raison donc c'est vraiment toi aussi tu évolues en même temps que la technologie même si tu ne l'utilises pas juste en la regardant et je pense que tu serais capable d'utiliser les outils aujourd'hui et que dans deux ans si ça évoluait même énormément tu seras capable de les utiliser même si ce n'est pas dans ton quotidien non mais t'as raison c'est vrai tout à fait ouais ouais d'accord ok non mais c'est vrai non non merci des questions Nost avant qu'on continue ou j'avais la question de tout à l'heure mais du coup on la garde pour plus tard la question de Listo je vous propose d'y répondre maintenant si vous deviez changer quelque chose dans Minecraft qu'est-ce que ce serait Listo 2 le moteur graphique je pense qu'est-ce qu'il a fait le moteur graphique ouais si de le coder dans quelque chose qui n'a pas autant d'immunitation que Java c'est vrai peut-être et qu'il soit plus stable parce que pour faire tourner Minecraft à 60 FPS il faut avoir quand même un très très bon PC je trouve ça un peu assez bizarre dommage clairement ok moi je peux dire par rapport à peut-être que Bené Darius pourra m'en parler et m'en parler aussi c'est là ma place par rapport à la création de Machinima moi je me retrouve aujourd'hui confronté à des limites qui me gênent et je pense qu'ils ne travailleront jamais là-dessus il n'y aura pas vraiment d'évolution c'est que par exemple ton personnage est extrêmement limité même avec les limites qui te permettent les limitations que tu as avec ton personnage dans les mouvements dans les expressions dans les émotions quand tu fais du Machinima très vite que ce soit avec Minecraft ou d'autres jeux vidéo c'est vite ce qui te bloque et aujourd'hui moi c'est mon plus gros soucis c'est que par exemple dans toujours Beyond Minecraft un exemple d'émission j'ai l'impression de tourner un peu en rond parce qu'au bout d'un moment j'ai l'impression d'avoir fait le tour des émotions la façon dont je peux donner des émotions je ne sais pas comment expliquer ça l'exemple simple par exemple c'est une porte dans Minecraft quand tu l'ouvres tu appuies clac elle s'ouvre clac elle se ferme or il peut se passer 20 000 trucs pendant ton ouverture de porte si c'était en vrai en IRL imagine tu es dans un film d'horreur tu ouvres la porte tu tournes la poignée tout doucement tu ouvres la porte la musique monte tu vois c'est moi on a eu le droit à une porte et en plus la porte a grincé chez moi c'est clair c'est vrai ça tombe toujours très bien et donc tu peux faire passer beaucoup plus de choses et moi aujourd'hui c'est ce qui me manque c'est pour ça que j'ai un projet un IRL j'ai envie de me mettre là dedans pour voir ce que je peux réussir à faire parce que je commence à ressentir cette limite dans Minecraft enfin pas que dans le machinima c'est un peu la limite c'est ce Bené je ne sais pas ce que tu peux en dire c'est vrai que pour ce qui est du personnage ne pas pouvoir gérer tout ce qui va être l'expression faciale notamment c'est quelque chose qui est assez gênant alors certains diront qu'on peut modifier les skins là je dis non c'est ridicule certains diront qu'on a des modes qui permettent notamment de modifier l'inclination des cils enfin dans les sourcils c'est ça il me semble ouais t'as les yeux qui bougent tout ça voilà ouais bon c'est quand même quelque chose qui est très limité et ça ça casse pas trois briques quoi donc c'est vrai que notamment déjà pour ça ensuite c'est vrai que c'est quand même notre personnage on peut pas en faire grand chose au final il est là il est là et c'est tout quoi donc ça c'est quelque chose qui est assez gênant les déplacements bon après encore une fois il y a des modes qui permettent mais c'est pas quelque chose qui non plus est très fluide il y a des erreurs de partout mais bon après c'est le machinima aussi qui veut ça j'ai envie de dire on travaille avec un jeu vidéo et le jeu vidéo est du coup a ses propres limites et ses propres son propre système de fonctionnement au niveau des personnages et du coup c'est vrai qu'on peut avoir des limites qui sont différentes par exemple sur GTA ou autre je veux dire par exemple on prend Halo on est encore plus limité parce que dans Halo carrément t'as une armure tu choisis quoi la couleur et c'est fini quoi donc au final on peut quand même s'estimer heureux d'être dans Minecraft parce qu'on peut quand même et ça c'est pas quelque chose qui est négligeable modifier le skin donc finalement on peut quand même choisir quelle va être sa couleur de cheveux quelle va être sa couleur des yeux la façon dont il va être habillé donc au final on a quand même cette liberté la question que je me pose souvent c'est est-ce qu'un joueur de Minecraft non un mec enfin quelqu'un qui joue pas à Minecraft peut passer cette barrière là justement ne pas être choqué par le fait justement qu'un personnage qui est à l'écran va pas trop bouger ça je peux te répondre parce qu'on a des gens pour notre part qui regardent la série et qui ne jouent pas à Minecraft voire même qui n'aiment pas Minecraft tu me diras moi j'en ai aussi qui regardent certains trucs qui ne jouent pas voilà c'est une preuve à partir du moment où tu te casses un peu quand même le cul pour essayer de cacher un peu ces limites là à partir du moment où tu bricoles un peu pour essayer de passer ces barrières tu peux quand même intéresser du public qui n'est pas forcément à fond dans Minecraft justement voilà ok enfin voilà si moi quand même je devais changer un truc c'est peut-être que travailler un peu là-dessus je sais pas qui est moyen de voilà je suis d'accord Mille par exemple est-ce que tu as toi même rencontré des limitations techniques de Minecraft dans tes réalisations oh bah clairement je dirais que bon on en parlait un petit peu tout à l'heure avec le moteur de jeu mais avec les shaders et tout plein de modes et tout c'est pas toujours facile d'avoir les 30 fps requis pour tourner une cinématique faut avoir un sacré ordinateur et je pense que l'autre grosse limitation c'est la distance de rendu quand on fait des cinématiques et des timelapses c'est qu'on peut pas on peut pas forcément voir assez loin on peut pas englober toute une map parce que même la distance de rendu extrême elle est pas si énorme au fait au final quand tu fais des grands panoramiques et imagine t'es en train de filmer depuis un long moment et tout d'un coup t'es un chunk qui apparaît pas enfin le truc qui ça ça m'est déjà arrivé en timelapse pour le coup oui mais voilà on a dû recommencer un plan plusieurs fois parce que ça plantait bah Starcube d'ailleurs désolé le dernier point du timelapse il a été fait trois fois en fait parce que ça plantait je vais proposer profiter du fait que Nopo est pas à sa place pour lui poser la question de ce qu'il pense est-ce qu'il a déjà rencontré lui-même des limitations techniques écoute-toi sur moi les limitations techniques j'ai envie de dire il y a deux solutions c'est soit soit on s'énerve sur toute la team de Mojang parce qu'on n'arrive pas à bypass directement dans le code ces limitations techniques soit soit je compte sur parce que oui j'ai la chance d'avoir une équipe de machine à cracher du code qui permettent justement de bypass de passer outre pardon ce genre de limitations par exemple au niveau du personnage en lui-même au niveau des expressions et de comment est-ce qu'on peut personnaliser son avatar ça fait un an et demi qu'on travaille sur le sujet et nous on y arrive au bout d'un an en fait vous avez c'est presque plus Minecraft finalement alors c'est une nouvelle version c'est une version que vous avez complètement remaniée oui c'est pour ça qu'on dit qu'on n'est plus vraiment un serveur Minecraft évidemment on se base sur moteur de jeu Minecraft parce qu'on a des grands fans de Minecraft mais par exemple on va pas retrouver les joueurs avec il y a combien de cubes 2, 4, 5, 6 cubes sur nous les modèles sont plus évolués tu as tu as vraiment un modèle qui a une main 5 doigts un poignet un avant-bras un bras mais tu sais que tu m'intéresses clairement je suis en train de taper sur Google là je suis en train de te dire non mais est-ce que vous allez mettre vos outils à disposition du public c'est le truc le mec alors il y a des choses qui seront mises à disposition il y en a d'autres qui ne le seront pas ou alors pas avant très 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 longtemps en ce qui concerne par exemple les modèles en eux-mêmes c'est pas super compliqué de les reproduire on travaille beaucoup avec Elisée le créateur de Craft Studio sur la gestion des modèles dans Minecraft par exemple les modèles en eux-mêmes je pense qu'il y en a qui vont les recréer mais par exemple les animations dans Minecraft on a des modes comme Smart Moving que Ménérius apprécie particulièrement qui permettent d'avoir des animations différentes dans Minecraft mais il faut savoir que le mec quand on est tombé de l'autre côté au niveau du code il s'est emmerdé vraiment avec des fonctions trigonométriques de malade pour pouvoir calculer en 3D comment va se déplacer chaque arrête de son bloc enfin de notre bloc finalement de Minecraft j'en avais parlé pendant l'atelier que j'avais tenu à Décu et des Pioches avec Décu et des Pioches de Matt Fenrich avec Craft Studio nous en fait on s'emmerde pas c'est à dire qu'on utilise Craft Studio qui a comment dire qui a une timeline d'animation où tu déplaces ton avatar tu fais plusieurs images en fonction de la timeline et après lui il fait le rendu de l'animation et bien nous on arrive à avoir le même dans Minecraft c'est comme ça qu'on arrive finalement à faire des animations beaucoup plus complexes genre on peut faire la Macarena dès qu'on a réussi à faire ça la première chose qu'on a fait c'est la Macarena dans Minecraft et je vous jure ça déboîte mais vraiment vraiment il faut imaginer les mains les avant-bras et tout il danse il remue son popotin il met ses bras derrière la tête il fait Macarena hop il saute vous avez une vidéo ça m'intéresse ça a l'air vachement bien la Macarena non je suis désolé non ça ça sera en release par contre après je peux largement vous montrer des animations comme courir comme sauter comme frapper il y a tout un tas d'animations qui sont pré-calculées par contre on disait tout à l'heure qu'il fallait un PC puissant pour faire tourner certains modes pour faire tourner votre truc il va falloir une grosse machine tout le monde va pas pouvoir c'est là la magie de la chose c'est qu'on a des machines en code je dis pas enfin je le dis publiquement les développeurs de Mojang sont des gros branleurs ils font que du travail de surface au lieu de travailler sur des problèmes de fond nous on a beau avoir des étudiants qui sont soit des étudiants dans le domaine en école quasiment pro qui travaillent déjà à temps partiel parfois on retravaille ces systèmes là on épure ce qu'on n'utilise pas par exemple je sais pas il n'y a pas de red zone il n'y a pas de serveur côté client qui bouffe un max il n'y a pas ce genre de choses ce qui fait que par exemple moi sur Minecraft j'ai 25 FPS sur Elkios j'en ai 60-70 voilà quand même t'as calme une ambiance voilà donc c'était quoi la question ? bon à quoi un partenariat avec Elkios là ? c'est clair normalement c'est les limitations techniques donc tu comptes effectivement t'as dépassé ces limitations alors à des moments on arrive à dépasser ces limitations à d'autres moments bon faut pas déconner on n'a pas non plus un niveau énorme genre toute la gestion du multitrade pour dire bon ben voilà on peut sur une même plateforme on peut accueillir 2000 joueurs il n'y a personne qui a réussi à mon avis personne n'y arrivera sauf s'il faut retaper tout Minecraft partir sur une architecture déjà créée c'est un risque qu'on a pris mais il est calculé on a toute une communauté qui est déjà créée et derrière Minecraft une communauté énorme si on peut tendre le bras et en avoir un petit peu à mon avis je sais pas ça peut être excellent mais on peut pas tout refaire non plus ouais après finalement c'est refus de développer un nouveau jeu en fait à partir de zéro tout de l'autre c'est pas nouveau jeu ok Resta t'as quelque chose à rajouter sur le sujet pas forcément non c'est plus ou moins les mêmes problèmes que Pile au niveau graphique truc comme ça et au niveau des serveurs aussi qui ont un peu du mal pour les copier-coller on va dire au final juste pour reprendre ce qu'on parle avec Gus après il y a certaines et ce que disait Bill aussi il y a certaines limites restrictions qui sont aussi formatrices et qui sont aussi créatrices on va dire d'inventivité puisque c'est le fait notamment de ne pas pouvoir faire certaines choses qui nous poussent à devoir étudier la question de trouver des parades et de créer des choses qui peut-être au final sont meilleures que ce qu'on aurait pu faire si on avait tout simplement pu faire un truc tout simple voilà il y a aussi cette chose là bon après c'est sûr que Minecraft s'il pouvait être moins lourd et pouvoir fonctionner sur des PC moins puissants ce serait super mais après pour tout ce qui est des visages etc on fait aussi avec et ça nous permet d'avoir des trucs intéressants aussi ok je viens de rajouter sur le sujet passons à la suite je peux poser une question à Bené Darius par rapport est-ce que tu fais toi aussi je sais que Eric Q je sais pas si je l'ai bien Eric Q fait aussi du tournage IRL est-ce que c'est ton cas aussi ? alors non mais j'aimerais beaucoup d'accord parce que moi j'ai envie d'y passer et je me dis est-ce que finalement je vais y arriver est-ce que tout ce que j'ai appris dans Minecraft va pas m'avoir un peu je sais que je connais je sais pas si tu connais Dragsider qui a réalisé la série de résistance lui il est passé sur l'IRL et c'est vrai que Minecraft lui a beaucoup appris Minecraft c'est un support d'enseignement et je pense que tu pourras retrouver certaines mécaniques qui sont celles que tu auras acquises en Minecraft qui fonctionnent dans l'IRL voilà notamment pour les placements de caméras ce genre de choses toute la façon de réaliser c'est quelque chose qui a quand même pas mal de liens au final avec un vrai tournage pour ma part Gus moi j'ai fait un peu l'inverse j'ai commencé surtout en tant que réalisateur IRL et après je suis passé sur Minecraft et clairement tu retrouves énormément de parallèles que taille de l'un à l'autre quelle que soit la direction d'accord ça me rassure Matt on te laisse reprendre les rênes de l'émission il y a des chauves-souris partout oui c'est Nopo qui s'est amusé à les faire apparaître non c'est pas bon donc on a parlé des limitations techniques maintenant on pourrait aborder les limitations d'inspiration c'est à dire qu'il y a sûrement ça rejoint peut-être le truc qu'on a dit un petit peu avant c'est des idées que vous avez eues que finalement vous n'avez pas pu réaliser dans Minecraft des scénarios etc alors en fait les trucs moi j'ai plein d'idées que je réalise pas mais juste parce que ça va être le facteur temps voilà le facteur connaissance tu dis ouais comment je peux faire il faudrait que je fasse ça ouais mais si je fais ça je vais y passer un mois rien que pour faire une vidéo alors malheureusement enfin heureuse enfin malheureusement aujourd'hui moi j'ai des revenus grâce à Youtube et c'est vrai que je pourrais pas aujourd'hui et encore je suis pas du genre à poster des vidéos tous les jours pour gagner du pognon mais je pourrais pas me permettre de travailler sur juste une vidéo pour réussir un truc hyper chiadé un truc de dingue et il passait je pourrais pas me lancer dans un projet comme Starcube en fait actuellement je pense et je pourrais pas pour plein de raisons j'aurais peut-être pas le talent de le faire mais le temps la question du temps et Benedarius ils ont passé un temps fou sur leur truc et enfin moi je me sens tout petit même Noposa ou Rasta ou même Bill vous passez des heures et des heures moi j'ai un temps très limité avec ma vie de famille et tout ça et je n'arrive enfin ma limitation n'est pas minecraftienne en fait tu vois ce que je veux dire c'est le temps pour ma part moi je suis un peu comme toi je vis de Youtube j'ai besoin de sortir tant de vidéos etc mais justement j'essaye d'allier les deux d'un côté les vidéos dont je suis le plus fier que j'aime le plus mettre en avant etc c'est les timelapse les cinématiques let's timelapse les choses comme ça les trucs vraiment très travaillés très créatifs mais c'est pas forcément ça qui va payer les factures et puis même ça me plaît aussi de varier et du coup je fais les deux je fais des projets sur le très long terme très créatifs qui vont prendre énormément de temps et à côté de ça j'ai des vidéos plus simples plus fun etc tu me diras je fais un petit peu ça aussi mais pour exemple le dernier bien de minecraft finalement je devais le sortir aujourd'hui et puis j'aurais pu j'aurais pu sincèrement le sortir aujourd'hui mais l'objectif que j'ai avec cet épisode je l'aurais pas rempli si je l'avais sorti aujourd'hui donc tant pis il est pas sorti à la date prévue il va sortir peut-être dans une semaine si j'ai fini et si j'ai pas fini j'attendrai donc quelque part je me mets pas non plus trop la pression mais ouais un peu comme Bill on est enfin c'est pas une contrainte non plus là par exemple j'ai sorti une vidéo en 10 jours tu vois finalement donc je suis pas c'est vrai qu'au final le facteur temps je joue beaucoup parce que c'est vrai que je suis du camp de dire qu'au final on peut tout faire dire qu'à partir du moment où tu veux faire quelque chose théoriquement c'est possible de le faire encore une fois il faut savoir combien de temps ça va prendre quels outils il va falloir utiliser et surtout si tu as les connaissances ou les compétences pour le faire faire s'écrouler une grotte avec tout ce qui va avec c'est possible c'est juste qu'il va falloir utiliser la masse de fond vert la masse d'after effect et ça va prendre de l'ordre de 15h pour la seconde ça va être très long très chiant mais au final tu peux le faire donc voilà la question aussi c'est que parfois nous ça nous est déjà arrivé dans un tournage de supprimer une scène ou un élément non pas parce que on pouvait pas le faire mais parce qu'on passerait 15h pour 4 secondes et qu'au final on a préféré ne pas le faire voilà je constate qu'il nous reste 6 minutes d'émission donc on va essayer d'avancer un petit peu ça va passer sur les questions suivantes ça rejoint un peu ce qu'on a tout dit est-ce qu'on peut créer encore des nouvelles choses avec Minecraft ou est-ce qu'il faut attendre de nouveaux outils de nouvelles évolutions pour apporter de nouvelles choses avec Minecraft ok j'ai envie de dire soit des nouveaux outils soit des nouvelles personnes qui ont des idées auxquelles on n'a pas pensé c'est ce que on peut faire encore plein de trucs mais après c'est voilà c'est question de toujours oui de temps de réalisation combien de personnes voilà il y a quelqu'un va mettre ben Bill si demain il se met à faire une cité médiévale il va y passer à les 15 jours je donne un exemple à la con ou moi pour faire quelque chose d'équivalent au point de vue qualité je vais y passer un mois et demi ou deux tu vois ou peut-être plus même donc moi par exemple là actuellement j'ai fait un truc que je m'étais refusé de faire et que je faisais plus c'était travailler avec des gens qui vont fabriquer des maps pour une de mes séries donc Rasta m'aide là dessus avec d'autres et c'est la première fois mais c'est vrai que le résultat ben je le ressens parce que les maps je gagne du temps moi par rapport au reste et les maps sont magnifiques elles sont beaucoup plus jolies que ce que j'aurais pu faire moi et finalement ben ça me fait voir un peu les choses différemment en ce moment ça répond pas du tout à la question que t'avais posée je sais pas en fait c'est tellement bien de l'écouter qu'on dit plus rien ah pardon voilà ce que je voulais dire c'est ça c'est que là je découvre que travailler avec des gens c'est quand même bien et je me l'étais interdit depuis quelques années parce que c'est aussi compliqué parfois de travailler avec des gens c'est pas toujours simple et je me l'étais interdit parce que souvent c'est compliqué à gérer et là j'y reviens c'est pas simple mais en même temps ça apporte tellement moi je sais que récemment dans une autre conférence on m'avait demandé quel était chez Languagecraft notre plus grande source d'inspiration et j'ai envie de dire en fait c'est un peu nous-mêmes dans le sens où on est très nombreux on a tous des styles un petit peu différents et du coup juste en regardant autour de nous sur le serveur on voit des trucs très très différents que d'autres membres de l'équipe ont fait et voilà c'est des grandes sources d'inspiration de travailler ensemble c'est que le travail d'équipe c'est tu peux voir quelque chose qu'un qu'un d'autre a construit dire ah bah ouais ça me donne une idée et tu fais pas forcément ce que lui il a fait mais ça peut t'inspirer de donner un déclic pour faire sur quelque chose les bouts qui t'intéressent après pour ce qui est de notre part à nous c'est vrai qu'un épisode comme celui qui est sorti récemment la semaine dernière ça je veux dire à deux c'est impossible bonnement impossible c'est là on était 40 dessus et c'était vraiment ce qu'il fallait être quoi c'est vrai que ce soit pour les voies que ce soit pour la construction je veux dire je sais pas Bill d'ailleurs vu que tu avais critiqué les constructions de la première version je veux dire attends je me donnerai à ton avis non mais dans la pratique constructive je veux dire je veux dire je veux dire je veux dire bien sûr en même temps quand on voit même la différence bon l'épisode 4 c'est nous qui avons fait les décors mais même entre l'épisode 1 et l'épisode 3 par exemple on voit qu'il y a eu des différences et là entre l'ancien épisode 1 et le nouveau pareil il y a des grandes grandes différences parce qu'il y a quoi il y a un an entre les deux ouais un an et quelques mois voilà un an et toute une infrastructure qui s'est construite autour c'est normal que ça évolue encore eux même ouais ouais donc voilà je pense qu'effectivement le travail d'équipe comme vous le dites c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant et qui permet de faire des choses beaucoup plus grandes des choses à rajouter sur le sujet ou je passe à la question suivante et j'en suis vas-y vas-y donc un sujet que Bill a abordé tout à l'heure c'est est-ce qu'il y a d'autres outils entre guillemets ou d'autres jeux qu'on pourrait utiliser à la place de Minecraft et si oui si vous en connaissez est-ce que vous les avez essayés et si oui pourquoi vous ne les utilisez pas maintenant à la place de Minecraft donc Bill vu que tu as abordé le sujet tout à l'heure je te laisse répondre bah moi je peux plus ou moins redire ce que j'ai dit tout à l'heure c'est-à-dire que moi j'ai déjà j'en ai déjà regardé d'autres donc les noms que j'avais cités c'était par exemple Starmade Blockscape des jeux comme ça qui sont pareils en mode sandbox et le problème c'est justement les trucs en plus les outils que ce soit Camera Studio Voxel World Edit le pack de textures etc on est un peu on est gâté on est trop gâté avec Minecraft on s'est habitué à un niveau de luxe trop élevé et du coup moi je ne peux pas je ne me sens pas capable de retourner et de recommencer à zéro avec mes travelling statiques avec pas de possibilité de tricher en changeant la texture d'un bloc pour je ne sais quelle raison et du coup j'aimerais bien passer à un autre jeu pour diverses raisons qu'on a abordées mais pour l'instant je ne le ferai que pour des petits projets très spécifiques pas en tant que plateforme générale pour mes projets le jeu c'est pas le jeu ou l'outil lui-même c'est vraiment tous les à côté les accessoires si je puis dire et autour qui te bloquent c'est ça je veux juste me permettre de poser une question à Griff qui va j'espère me répondre est-ce qu'on peut se permettre de dépasser le 22h30 il l'a mis dans le chat oui il l'a mis dans le chat bien sûr bon bah c'est bon on est tranquille alors on peut tenir jusqu'à 11h minuit je ne vais pas embrayer sur la question c'est le but vas-y profites-en donc moi en fait Minecraft c'est un jeu bac à sable donc l'idée c'est de construire un peu tout ce qu'on veut c'est vrai qu'on a Bill disait que c'était luxueux on a des outils géniaux c'est vrai que pour créer de la vidéo du machinima et tout c'est énorme on peut se faire des décors de folie mais moi je pense que ça répond pas vraiment mais c'est passé j'y reviens encore mais passé à quelque chose d'IRL dans la réalité je pense que c'est ce qui dépasserait Minecraft en gros mais en même temps si on voulait faire Starcube dans la réalité il faudrait Hollywood il faudrait des moyens financiers énormes des acteurs enfin ce serait on fait un Kickstarter on récupère 60 millions et on le fait voilà c'est au moins ça et c'est vrai que ça nous permet Minecraft d'être de réaliser des trucs dans des décors complètement incroyables et de et de devenir des réalisateurs c'est un peu prétentieux mais de films avec des moyens j'ai juste un PC un jeu deux trois logiciels quoi et c'est parti donc c'est juste énorme mais après ouais voilà moi j'aimerais bien en jeu vidéo il y en a un dont tu parles souvent Matt c'est comment il s'appelle Planète Planes Cube moi j'ai vu j'ai vu une présentation de ce jeu je sais plus à quelle occasion sur la Gaming Room TV je crois et j'ai pas du tout été séduit j'ai essayé beaucoup d'autres jeux semblables à Minecraft notamment sur sur Xbox t'as un paquet de jeux arcade qui sont similaires mais t'en as pas un qui lui arrive à la cheville t'en as pas un qui est qui soit aussi bien pensé aussi les gens parlent des bugs de Minecraft mais ils ont pas essayé les autres jeux parce que les ersatz de Minecraft sont vraiment à chier quoi il y en a je sais pas pourquoi ils ont pas réussi à proposer un truc aussi bien mais c'est vrai je pense je pense qu'on attend tous le comment dire le descendant de Minecraft celui qui va vraiment venir le remplacer on est tous impatients de le découvrir est-ce qu'on sera capable de le reconnaître parce que le problème c'est que Minecraft quand ça a fait son apparition c'était pas terrible par rapport à ce qu'on a aujourd'hui et donc du coup je pense qu'on s'attend à avoir comme remplacement un jeu aussi poussé que Minecraft aujourd'hui mais on l'aura pas on aura un jeu qui sera aussi poussé que Minecraft à ses débuts et c'est on sera pas capable de enfin je pense qu'on sera pas forcément capable de l'apprécier en tant que potentiel successeur justement parce qu'il est pas abouti on compare souvent Minecraft au Lego or aujourd'hui les Lego n'ont jamais été remplacés par il y en a beaucoup qui se sont essayés qui ont fait des petits jeux de briques similaires il y en a aucun qui a réussi à arriver à la cheville de Lego Lego a eu une perte de vitesse il y a quelques années et ils sont revenus à la mode parce qu'il y a eu un bon travail de merchandising derrière et que maintenant c'est toujours resté on est bien d'accord que les Lego n'ont jamais été remplacé enfin tu vois il y a il y a 2-3 marques notamment une qui s'en sort pas trop mal parce qu'elle achète plein de licences Halo Call of Duty tout ça et Transformers là c'est comment il s'appelle Megablock donc t'as Megablock qui s'en sort pas trop mal mais voilà merci Griff mais c'est pas voilà Lego reste quand même incontournable mais à presque c'est pas presque et je pense que Minecraft c'est pareil je pense pas qu'il y aura jamais un jeu qui permettra de le remplacer je suis pas d'accord tu parlais de Planets Cube t'as pas accroché mais c'est vrai que les graphismes on a pu voir de Planets Cube c'est des graphismes temporaires ce ne sont pas les graphismes mais finalement c'était les graphismes de la pré-alpha donc on peut déjà visuellement s'attacher même les exemples de comment on construit comment on dessine ces maisons et tout tu te rends bien compte que tu vas pas pouvoir aller bien loin les toits il faut faire un plan incliné machin sur temps enfin waouh il faudra voir évidemment tant que le jeu n'est pas sorti même ne serait-ce que la pré-alpha enfin l'alpha oui c'est l'alpha c'est une critique c'est une critique dure que je fais mais voilà j'ai vraiment été très déçu parce que j'en attendais beaucoup à chaque fois qu'il y a une annonce sur un jeu de type similaire je suis à Donf et puis je suis toujours très déçu je suis d'accord qu'il y a un beau potentiel contrairement à ce que dit Bill tout à l'heure on peut enfin je pense que les gens qui font des jeux maintenant justement peuvent s'inspirer de ce qui se fait pour Minecraft et donc notamment tous les outils accessoires etc donc ils ont les possibilités de développer un bon jeu mais il faut qu'ils en donnent les moyens et après c'est une question de créativité de capacité de choix etc après il y a effectivement de dire on va plutôt développer tel truc et mettre les outils plus tard etc donc voilà je pense que Planet Cube donc c'est pas le sujet mais Planet Cube a un potentiel après il faut voir effectivement que s'ils vont réussir à aller jusqu'au bout de ce potentiel là alors après comme disait Bill c'est plus les outils etc donc s'ils arrivent à intégrer les accessoires de Minecraft directement dans le jeu et voilà je pense que c'est ce genre de jeu qui pourrait acquérir l'adhésion des gens c'est parce qu'en fait on aura dans un jeu on aura tous les outils et on n'aura pas besoin de faire appel à des outils tiers à installer compliqués etc à mon avis voilà j'ai parlé un truc qui n'a peut-être rien à voir et dont je me rends compte en ce moment et que je trouve vachement appréciable c'est qu'il y a quelques au début de Minecraft il y a quelques années même les vidéos qui étaient faites étaient très Jean-Kévin Steve les creepers les zombies tout était très Minecraft en fait dès que quelqu'un faisait une vidéo c'était toujours très Minecraft et je trouve qu'aujourd'hui on arrive il y a de plus en plus de gens qui s'en éloignent je reprends l'exemple de Starcube ou de certaines choses que je fais on est plein à faire ça on est un certain nombre et on réussit à ne plus faire à se centrer sur le jeu je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire reproduire des éléments qui sont hors du jeu et de plus en plus et je trouve ça vachement bien et puis comme tu le fais un élément qui permet notamment de prouver ce que tu dis c'est que des gens qui ne jouent pas à Minecraft ou autres s'intéressent à ce genre de création que ce soit les timelapse de Bill télécréation ou même Saru c'est des choses qui peuvent attirer des personnes qui pourtant ne jouent et ne joueront peut-être jamais à Minecraft c'est vrai qu'avec le temps on arrive aussi à quitter un peu tous les clichés un peu Minecraft c'est à dire justement le creeper la phrase type de Bob Lennon qu'on place systématiquement le mexicain le machin je trouve ça agréable aujourd'hui d'avoir un peu un renouvellement et de réussir à dépasser le jeu à ce niveau là aussi et au niveau des scénarios l'utilisation du jeu pas rester centré moi j'avais trouvé ça fascinant quand on avait été exposé dans un musée et qu'on était allé au vernissage de voir les gens qui étaient en train de regarder l'exposition et qui s'arrêtaient devant nos timelapse ma mère est allée également elle le timelapse d'un garde en verse elle l'a regardé des dizaines et des dizaines de fois et pareil elle regardait les gens et disait il y avait des vieux des jeunes et clairement des gens qui n'avaient aucune idée de ce qu'ils regardaient pour eux c'était juste une représentation 3D ils ne savaient pas que c'était un jeu à la base ils trouvaient ça juste beau j'imagine j'espère en fait ça rejoint parce que la question de l'émission c'était ça est-ce que c'est un jeu ou un outil créatif je ne sais pas si c'est une réponse mais en tout cas ce que tu dis c'est que tu donnes du plaisir aux gens et je pense que nous en créant des choses on prend du plaisir et le but d'une création c'est de l'offrir aux autres pour qu'eux prennent du plaisir à la regarder ou à la suivre et donc on est toujours dans cette dynamique de plaisir attention ça va dériver surtout après avec le concours de bits mais on n'aura pas le temps ah mince c'est dommage si si regarde il y a Rasta qui s'y met non mais ce que je veux voilà c'est qu'on est vraiment dans cette dynamique même Rasta aussi dans ses créations ce qu'il a envie c'est d'en mettre plein les yeux aux gens et que les gens soient là waouh et on l'entend dans tout ce qu'on dit nous tous autour de la table il ne faut pas oublier que c'est ça c'est que ce qu'on fait tous c'est vouloir ensuite que ce soit vu et apprécié et offrir finalement un bon moment un moment agréable aux gens enfin je pense que c'est c'est une des notions de la créativité je vous ai perdu c'est pas grave non non pas du tout c'est l'heure passé 22h moi je commence à raconter des trucs incroyables attention si on en est à la conclusion moi je dirais est-ce que Minecraft est un jeu ou un outil créatif ben oui oui c'est les deux pour moi ça dépend des gens clairement ici on a réuni des gens qui l'utilisent comme outil créatif pour moi moi ma réponse personnelle c'est un outil créatif c'est clair pour moi c'est un support je voilà je saurais pu être un autre il se trouve que Minecraft c'est celui qui est le mieux foutu mais je connais énormément de personnes qui jouent à Minecraft seulement qui s'amusent que ce soit enfin les deux facettes que ce soit juste en tuant des zombies et en faisant leur partie sur vie ou alors juste en construisant mais dans un jeu et du coup ça dépend vraiment de la personne et c'est justement peut-être ça qui fait que c'est un tel succès c'est que chacun peut y trouver son compte qui cherche à faire quelque chose de sérieux ou juste de s'éclater avec ses potes ben voilà on n'a plus rien à rajouter Bill c'est vrai Bené Nopo Rasta vous voulez rajouter quelque chose sur le sujet allez Rasta vas-y non pas forcément quelque chose à rajouter mais c'est vrai que Bill a très très bien résumé la situation c'est que Minecraft s'adapte à toutes les personnes c'est à dire qu'on va prendre une personne qui va vouloir faire une survie ça va être un jeu une personne qui va vouloir s'exprimer en 3D plutôt que sur un dessin ça va être un outil créatif donc tout à fait d'accord avec Bill et je pense aussi que l'avantage qu'un Minecraft c'est au final d'être les deux c'est à dire un petit créatif et un jeu c'est une diversité de contenu parce qu'au final des gens ça se voit ne serait-ce que sur Youtube je veux dire il y a peu de jeux qui pourraient à la fois proposer c'est à dire du jeu on va dire normal donc comme par exemple une série PVP ou que sais-je et de l'autre côté une série qui se fait du machinima ou quoi que ce soit l'avantage aussi de Minecraft c'est que vu qu'il a ces deux visages là il permet d'avoir vraiment une pluralité de contenu qui permet de ravir je dirais tout le monde Ok Nopo tu es dernier à t'exprimer sur le sujet Bah si je devais rajouter un petit truc ça serait peut-être que à mon avis Minecraft n'aura jamais de successeur ça sera seulement une source d'inspiration pour les futurs jeux sandbox ou ce genre de choses je compare pas mal en fait Minecraft à des jeux comme je sais pas du Counter-Strike en fait qui est par exemple plus du tout développé et qui appartient finalement à la communauté à mon avis c'est là que Mojang essaie de dans la direction qu'il essaie de prendre c'est à dire finalement que Mojang donne les outils et après bah allez amusez-vous faites ce que vous voulez mais après ça appartient à la communauté quoi donc finalement en faisant ça on sort du domaine de jeu où le studio Mojang ou Notch au départ a voulu donner une histoire un jeu vraiment quelque chose un univers qui l'a sorti lui-même et on passe plutôt dans désolé et on passe plutôt dans bah c'est un outil faites-en ce que vous voulez c'est différent je pense que c'est différent et on part de plus en plus au fil du temps vers l'outil créatif que le jeu c'est un outil c'est un jeu et c'est aussi un monde virtuel moi j'ai jamais passé autant de temps dans le virtuel que depuis que j'ai découvert Minecraft en fait et c'est quand je dis que c'est un monde c'est que moi je suis passé vraiment un peu à côté du jeu à l'époque où je découvrais Minecraft j'avais monté un truc qui s'appelait Game Radio et très vite on a fabriqué des décors pour faire des émissions un peu comme tu le fais là aujourd'hui et ça a donc été tout de suite un support virtuel pour créer des émissions et un support sur lequel j'ai tout de suite passé plein de temps et ça fait je dirais 50% de ma vie depuis des années maintenant 50% de mon temps c'est du Minecraft et ça fait peur quand j'y pense mais le virtuel ouais on oublie que c'est un monde virtuel parce que finalement même notre skin nous colle à la peau notre enfin je sais pas c'est là tu vois ce que je veux dire c'est assez surprenant c'est un autre monde on peut tout faire en fait ouais c'est vraiment c'est un peu le monde virtuel parfait c'est le jeu bac à sable le monde virtuel non sérieusement c'est une ouais c'est j'ai l'impression en fait que dans Minecraft on a quasiment une micro société qui s'est créée quoi j'ai rencontré des personnes avec Minecraft mille fois plus talentueuses que des personnes que je peux croiser ou côtoyer dans la rue il y a des personnes extraordinaires que l'on rencontre sur Minecraft et franchement c'est pas sur un autre jeu que tu vas côtoyer ces personnes là bah écoute on le prend un peu pour nous ce que tu viens de dire voilà tu vois ce que tu viens de dire moi je l'ai ressenti sur des cubes et des pioches donc je vais pas faire de la pub mais un co-organisateur donc j'ai été amené vous rencontrer tous vous y étiez tous enfin sauf Rasta du fait de rencontrer enfin de rencontrer les autres gens et puis même rencontrer les visiteurs mais parce que ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur le côté communauté de l'échange avec le jeu etc et c'est vrai quand la convention c'est fini qu'il a fait que je rentre chez moi et qu'après je reprenne le travail ça fait que je rentre dans un autre enfin je revienne dans la réalité si je puis dire c'est même pas ça c'est vraiment dans un autre monde j'étais vraiment dans un autre monde où j'étais bien j'étais avec des gens intéressants on échangeait sur des sujets intéressants et voilà comme tu dis après de revenir à la réalité et de venir je ne veux pas critiquer les gens avec qui je travaille ou les gens que je fréquente etc évidemment non mais c'est pour ça que Minecraft Minecraft fait partie de la vie de plein de gens il y a des gens qui tous les soirs ça peut être World of Warcraft s'il le permet mais de toute façon il y a plein de gens qui tous les soirs se retrouvent sur des serveurs pour construire ensemble jouer ensemble filmer ensemble faire des choses ensemble bon moi je suis un peu plus solitaire mais chacun il trouve son compte et vit son monde virtuel sa petite on a complètement dérivé du sujet mais c'est pas grave non non on est toujours dans le thème cette espèce d'échappatoire à la réalité quelque part et donc c'est ah ah mon dieu cette drogue c'est juste le loup solitaire Minecraft c'est clairement une atmosphère assez particulière je pense que moi s'il n'y avait pas eu Minecraft je pense déjà que je ne me serais pas lancé sur Youtube parce que c'est Minecraft c'est ce que je faisais sur cette plateforme là c'est ça que j'avais envie de partager et c'était pour partager que j'ai créé ma chaîne je ne sais pas pour toi Gus je ne pense pas que j'aurais été mené à créer une chaîne si je n'avais pas eu Minecraft ok sans doute je ne sais pas un autre truc tu vois Bill je regardais vos lives avec APR et tech et donc vous êtes on vous voit IRL et c'est vrai qu'en fait je me demande si c'est c'est une bonne idée parce que les gens apprécient de vous voir en vrai tout ça et que finalement dans une émission vidéo ça peut le faire mais regarde ce soir je trouve ça vachement plus même si on est assez statique je trouve ça vachement intéressant je pense que votre émission n'aurait même pas besoin qu'on vous voit vraiment pour être intéressante même si ça ne colle pas au concept de votre émission c'est pas moi je ne sais pas je n'ai pas de préférence particulière je pense que les deux se défendent je ne pense pas qu'une émission ait forcément besoin d'être IRL et je pense qu'un modèle comme celui-ci est tout à fait acceptable ça marche quoi après il faut voir je ne sais pas moi je sais que ça ne me dérange pas d'avoir le côté IRL mais je suis d'accord qu'il n'est pas indispensable Minecraft peut limite le voilà c'est ce que je veux dire je ne remets pas je ne remets pas du tout en cause le concept d'autre émission qui est très bon et moi j'apprécie de vous voir assis sur un canapé et tout ça mais ce serait encore plus marrant de vous voir justement avec la pioche et la pelle à la main mais c'est le cas ensuite puisque vous jouez moi ce qui m'intéressait d'utiliser justement Minecraft pour l'époque bon outre le fait qu'on peut se réunir sans être physiquement présent c'est le problème d'un truc IRL c'est qu'on faut soit voir quand chacun sur son studio etc ou qu'on soit tous réunis même endroit physiquement là on peut être répartis sur chacun chez soi limite en caleçon devant l'ordinateur etc il n'y a pas de soucis toi aussi oui mais ce qui m'intéresse surtout aussi c'est le côté visuel même si effectivement comme dit Gus c'est un peu statique on ne bouge pas beaucoup mais il y a l'opposité de changer les décors c'est un truc que dès le départ des premières époques même si c'était des décors vanilla enfin des trucs générés aléatoirement par le jeu il y avait plusieurs plateaux parce que c'était la possibilité de facilement changer de décor changer d'environnement et changer d'ambiance avec Minecraft ce qu'on peut difficilement faire sauf avec des fonds verts un truc comme ça on ne peut pas forcément changer et c'est ça que le côté virtuel du jeu m'intéressait avoir varié l'ambiance justement tu disais quels sont les éléments qu'on pourrait que vous aimeriez changer ou rajouter dans Minecraft l'aspect statique ça j'aimerais bien pouvoir en sortir parce qu'en fait tu vois tout à l'heure on était sur un truc volant sur une map avec une hélice au dessus quand tu regardes l'hélice elle ne bouge pas donc tu dis c'est pas cohérent c'est vrai que ce serait cool qu'elle puisse bouger ce serait cool qu'elle puisse bouger il y avait plus loin une montgolfière mais la montgolfière elle est hyper statique mais tu sais que ça existe ça c'est pas du mal oui non mais il y a des modes le jeu non ah oui non il y a des modes il faut passer par un mode voilà il y a des modes qui permettent depuis longtemps de le faire et encore tu pourrais l'hélice pourrait tourner mais c'est dur c'est très très lourd là par exemple notre environnement autour de nous si toi tu bouges pas même si t'as la profondeur de la 3D et tout t'as pas alors t'as des modes aussi qui te permettent de faire bouger le feuillage et tout ça mais t'as pas le je sais pas ça manque un peu de vie tout à fait on est d'accord c'est pour ça que moi dans les modes que je rajoutais moins maintenant mais à une époque le premier mode que je rajoutais c'était toujours docteur zark mot créature histoire d'avoir quelques oiseaux un peu de vie dans ma voilà d'avoir un peu de vie sur la map et voilà c'est vrai que ça manque un peu de c'est vrai c'est vrai moi je sais que quelque chose sur notre projet de map flag wars je ne me balade plus sur la map en volant je ne m'y balade qu'en marchant maintenant parce qu'il y a une vraie immersion du jeu et donc ça c'est par la végétation qui change vraiment tout au terraforming mais c'est vrai que je ne m'étais jamais fait la remarque qu'un petit peu de mouvement en plus que juste les shaders ça ferait du bien d'avoir des animaux qui gambadent ici et là et justement voilà en plus des shaders mais quand tu moi j'utilise les shaders pas mal enfin c'est régulièrement et un autre mode aussi qui te permet d'avoir des feuillages un peu plus ronds et tout ça et des feuilles qui tombent les ans voilà c'est ça oui bien celui-là mais c'est vrai que là tu vois d'être dans un Minecraft sans mode j'ai un retour de ma voix d'être dans un Minecraft sans mode ça fait justement sans ces modes là ça me fait tout bizarre là je vois que rien ne bouge c'est très statique c'est vrai que ton Minecraft est très modé pour le coup et même les ombres en fait t'as pas d'effet d'ombre t'as rien donc t'as rien qui bouge et c'est là que je me rends compte je me permets de t'interrompre parce qu'il y a Rasta qui doit partir je suis désolé je dois vous laisser oui voilà donc on va lui faire un gros bisou merci d'être venu ciao Rasta voilà non tu peux reprendre Rasta il a mangé la tête à Bené Darius pardon oui je disais voilà les ombres enfin tous ces mouvements qui donnent un peu de vie qui manquent un peu en fait sur le Minecraft d'origine après il faut un bon PC pour faire tourner tout le machin modé et tout mais ok je crois que certains d'entre vous ont des contraintes de de vie commune moi je ne vais pas tarder il y a ma campagne qui va rentrer vers 11h donc je ne vais pas trop m'embêter non plus donc je vous propose une petite conclusion à maintenant d'abord on va voir est-ce que Nost il y a des questions éventuellement à poser non là on a posé toutes les questions je pense qu'on a fait tout le tour du sujet ça marche c'est trop cool tu as quelque chose à rajouter toi même vas-y comment on commence vas-y le problème c'est que je vais relancer le débat si je fais ça donc je ne pense pas vas-y lâche-toi lâche-toi parce que j'ai entendu tellement parler du côté créatif personnellement je joue plus au jeu je ne fais pas vraiment du créatif dessus c'est vraiment du pvp de l'aventure etc et j'avais et donc j'avais cru comprendre que pour vous en fait quelque part le jeu vraiment en tant que tel est un peu périmé vous êtes un peu lassé de ça au final je vais répondre rapido moi perso pas du tout puisque en fait j'ai très peu joué donc je suis encore assez l'air de rien ça se voit mais j'ai souvent joué avec des modes donc le jeu de base je le connais très peu j'avais commencé avec Matt un truc qui s'appelait jouer à Minecraft justement parce que j'ai envie de le découvrir mais moi en fait le problème c'est que je joue très peu sur PC je suis un joueur console au départ et je déteste jouer sur un écran le PC m'a toujours servi d'outil de travail ou de création et en fait maintenant quand je joue à Minecraft c'est horrible vous allez crier mais c'est sur Xbox avec mes enfants par exemple si c'est avec tes enfants tu peux alors là par contre tu peux revenir ce que tu as dit tout à l'heure Bill mais pour lui je pense oui c'est ça il est rétique aussi clairement non mais voilà ce que je veux dire c'est que je peux très bien m'éclater à jouer à Minecraft il n'y a aucun problème pardon j'ai répondu autre réaction moi donc je pour ma part moi effectivement j'ai beaucoup de mal à jouer parce qu'effectivement déjà je joue avec le jeu de base pas forcément avec des modes etc et rapidement je ne trouve plus plaisir de jouer parce qu'on sait que rapidement on va s'ennuyer s'ennuyer dans le sens où le jeu ne va rien apporter en tant qu'histoire etc mais c'est à nous de créer l'histoire et on n'a pas forcément à chaque fois envie de créer l'histoire de se trouver des objectifs etc il y a ce côté là là je parle du survival pardon mais en survival après en jeu en créatif moi ce n'est pas des jeux généralement quand je pense en créatif c'est parce que j'ai des projets derrière j'ai besoin d'avoir un projet pour pouvoir trouver un truc à construire c'est marrant comment minecraft pousse les gens à avoir un plus en fait que ce soit se filmer avoir un projet c'est ça moi je dirais que pour le coup il y a pas mal de jeux auxquels je joue juste je m'amuse minecraft c'est un jeu auquel je ne joue plus vraiment parce que quand j'y joue c'est pour des émissions donc quand j'y joue réellement juste en survie comme ça c'est soit que c'est un holy cube soit des choses comme ça mais à part ça moi juste pour moi j'y joue plus du tout à la limite du créatif mais bon là encore c'est du travail au sein de languagecraft c'est pas juste pour m'éclater donc c'est soit pour l'équipe soit pour la chaîne je dirais que c'est même la plateforme la plus difficile enfin le jeu le plus difficile pour faire du contenu parce qu'on ne peut pas juste faire un let's play enfin moi je considère qu'on ne peut pas juste faire un let's play etc tout ça a déjà été tellement fait qu'il faut trouver la valeur ajoutée en plus il faut trouver une particularité et une fidélité en plus pour une série sur minecraft et ça en fait un contenu très très difficile je trouve et le Darius non mais moi je me retrouve dans tout ce qui a été dit également par les deux autres enfin par tout le monde mais c'est vrai que je suis comme Bill j'arrive pas enfin j'arrive plus en tout cas à jouer à minecraft j'y ai joué pendant un temps effectivement quand je l'ai découvert c'était aussi pour du vous avez un peu perturbé l'organisateur l'émission voilà je me remets donc je disais quand j'ai découvert le jeu c'était aussi et surtout pour le côté effectivement l'ego donc c'était déjà du créatif et c'est vrai que faire du créatif pour soi-même bon ça va pas très loin donc très rapidement j'ai eu envie de me lancer dans des projets de ce genre là donc mais voilà moi le pvp j'ai du mal je trouve qu'il y a des jeux il y a beaucoup de jeux qui sont plus appropriés pour y jouer au pvp donc du coup moi le faire dans minecraft voilà ça me botte pas des masses et donc du coup pour minecraft c'est que pour mettre rejet c'est plus vraiment pour y jouer ouais il y a madame qui rentre en avance on lui dit bonjour bonjour madame bonsoir oui bonsoir on sait bien pour allumer la lumière parce que j'ai oublié d'allumer tout à l'heure du coup depuis tout à l'heure je suis dans le noir je sais pas pourquoi j'ai repensé à ça j'avais fait une interview d'un gars qui s'appelle Daniel Ichbia je crois que c'est ça son nom il y a quelques années et qui a écrit l'histoire du jeu vidéo et le mec est un pas plus un joueur de jeux vidéo que ça mais c'est quelqu'un qui a écrit des biographies des trucs comme ça il a écrit ce livre et dans l'interview j'ai demandé mais vous est-ce que vous jouez il me dit non moi au départ je suis musicien et j'utilise des logiciels de musique comme Cubase et tout mais jeux vidéo à moi c'est ces logiciels là là où je veux en venir c'est qu'en fait il jouait en fait à créer et quelque part à la question est-ce que Minecraft est un jeu vidéo même si nous on l'utilise comme un outil on continue de jouer avec je pense oui oui t'as raison magnifique parole c'est beau c'est boche on peut arrêter l'émission maintenant c'est bon je crois que on a raison à rajouter là dessus donc ben voilà oui non mais je pense que là on est bon je crois qu'on est bon ok ça marche ben écoutez je vais vous remercier venir tous à côté de Bill par exemple voilà j'ai pris la place viens Gus rejoins nous ne sois pas le loup solitaire qu'on te prétend que tu es où est la caméra j'ai perdu la caméra de vue c'est pas grave bon ben t'as allé là voilà ben je vous remercie tous d'être venus donc je remercie Nost la voix off de l'émission je remercie Grif qui est le réalisateur de l'émission je remercie Harry Sibou Didlin et Krakki qui font la modération du chat donc en coulisses je remercie évidemment nos invités donc Rasta qui est déjà parti Ebene Darius Bill Gus Nopo et voilà et je remercie tous les gens qui sont venus des différentes équipes pour construire les décors qui sont qui sont autour de nous je pense que certains d'entre vous vont peut-être vouloir venir visiter la map etc il faut que je négocie avec nos différents convives voir s'ils sont prêts à mettre la map à disposition à disposition à disposition si c'est le cas on vous tiendra courant de toute façon et effectivement et puis nous on a 6 maths aussi voilà et du coup on tout fera tourne-sol on dit rien on tout fera tourne-sol voilà et le replay sera bientôt disponible sur sur la chaîne de DigiWave TV donc on communiquera sur son Twitter et DigiWave communiquera sur son Twitter aussi donc on vous mettra le lien à dispo dès qu'il faudra on est en train de surcharger mon inventaire c'est sympa bon voilà merci d'avouer de nous avoir suivi je ne sais même pas combien vous êtes je n'ai pas regardé j'espère que vous vous êtes bien amusé et que le sujet est intéressant pour vous et maintenant le concours ah oui c'est vrai je commence non je déconne vous voulez vraiment qu'on fasse ça ok alors c'est Griff qui gère si Griff tu veux arrêter tu veux continuer c'est toi qui vois tu n'es pas obligé de filmer là tout ce qui va se passer on fait s'en d'un ah oui c'est ce fameux concours d'accord alors moi je tiens à souhaiter une bonne soirée à tout le monde et voilà ravi d'avoir d'avoir été là aurais-tu un complexe Gus tu la trouves petite ? quelque chose comme ça elle manque de relief c'est ça ? ça manque de poils peut-être on dirait un truc d'acteur pornou ce genre de détail tu verras un jour tu comprendras non putain de bruit merci mais non mais voilà je vais me mettre en fœtus dans une baignoire et puis je ne vais plus rien dire mais non c'est jamais avant le mariage on y fait les frais ça suffit bon elle est déjà fiancée ça va il faut qu'elle s'y mette quand même non 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 je ne suis pas fiancée si si j'ai vu ça sur Twitter non non c'est faux tu sais qu'on m'a relancé là-dessus il y a quelques jours on m'a envoyé des messages sur YouTube en privé me demandant si j'étais ta fiancée j'ai peur elle a peur de sortir dans la rue maintenant ok pas dans la rue mais en convention en tout cas oui ah ça bon allez bis à tout le monde à la prochaine à très bientôt c'était super merci à tous à plus au revoir merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous Merci.